Le bordel sur mon bureau. Alors, est-ce que vous êtes là ? Si vous êtes là, on va forcément mettre notre générique habituel. Histoire de garder les bonnes habitudes. J'ai démarré comme un gougnafier, comme on dit. Allez, c'est parti pour le générique. Hello ! J'espère que vous allez bien. Alors, on est en live. Ce n'est pas souvent qu'on fait des lives sur YouTube. Donc, j'espère que tout se passe bien du côté de YouTube. Je vais juste vérifier. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Les extraordinaires. On fait pas mal de changements. Maintenant, on est passé, comme vous l'avez vu, sur Telegram. Pour ceux qui sont dans le groupe Facebook, on garde encore le groupe Facebook jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, on va l'archiver pour qu'on puisse nourrir cette belle communauté. Et je vais vous dire un truc. En toute sincérité, je crois que je vais vraiment aimer échanger sur Telegram. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un petit peu plus immédiat. Là, c'est beaucoup plus facile de faire, par exemple, un audio, d'envoyer un audio. Et ça permet de rester en connexion un peu plus immédiate. Et je crois que dans la recherche, et c'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, cette recherche de plus d'authenticité, plus de connexion, plus de proximité, j'ai l'impression que le format sur Telegram, qui pour moi, contrairement au groupe Facebook, Telegram, en fait, c'est dans ma poche. C'est un petit peu comme WhatsApp. Ça me permettra, en tout cas, et ça nous permettra avec l'équipe, d'être au plus proche et de vous partager des choses, on va dire, plus rapidement au quotidien. Donc, j'espère que vous allez bien. Salut Sylvie, ça fait plaisir de te retrouver. J'espère que vous allez bien. Notre thème aujourd'hui, c'est... Alors, vous voyez, comme par hasard, il a disparu. Il faut que je le retape. Détermination versus obstination. Détermination versus obstination. Quand faut-il lâcher prise et quand faut-il tenir bon ? Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous n'hésitez pas, si vous le regardez en replay, de mettre un hashtag replay. Je regarde juste que c'est partout... Pardon, que l'info va bien au bon endroit. Voilà, je pense que tout le monde voit l'info comme il faut. C'est parfait. Si jamais vous regardez, mettez un petit hashtag replay. Et si vous êtes là, les lives, contrairement aux vidéos que je fais comme ça et que je poste, les lives, c'est vraiment pour qu'on puisse être dans l'échange, pour qu'on puisse partager. Donc, sentez-vous libre de partager. Sentez-vous libre. Quand je dis partager, ce n'est pas partager le live, mais c'est de partager votre point de vue. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie d'ajouter des choses, parce que le live, il est avec vous et pour vous. Sinon, moi, je peux m'entendre parler et ce n'est pas le truc le plus fun. J'aime être dans l'échange, j'aime être dans l'interaction. Donc, pourquoi est-ce que je voulais parler de ce sujet ? Comme vous l'avez vu, on a un challenge qui arrive bientôt. Donc, je vais remettre le lien. On a un challenge extraordinaire. Les challenges extraordinaires, c'est toujours des moments d'échange, de partage et des moments pour avancer avec de vraies informations et des vraies mises en mouvement. Et ce thème-là, en échangeant avec des personnes sur le challenge, sur le contenu, sur la période qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui a beaucoup interpellé, cette question de détermination et d'obstination. Alors, je vais revenir sur la question assez rapidement. Obstination versus détermination. En gros, quand est-ce qu'on sait qu'il faut lâcher et quand est-ce qu'il faut, entre guillemets, quand est-ce qu'on se dit non, non, là, je vais, là, je m'accroche parce qu'en fait, je sais que ça vaut le coup. Déjà, si vous voulez bien me partager, vous, dans quel état d'esprit vous vous sentez en ce moment ? Est-ce que dans ces derniers mois, vous avez ressenti ça ? Vous avez ressenti des choses où vous étiez, entre guillemets, sur le fil du rasoir ? En vous disant, ok, est-ce que là, je lâche ? Mais si je lâche, est-ce que je ne suis pas en train d'abandonner quelque chose que j'aurais pu toucher ? Ou est-ce que je suis en train de, tout simplement, m'entêter à faire quelque chose, alors que je gagnerais de l'énergie en lâchant ? Et je vais vous avouer que ce n'est pas forcément évident et qu'une période comme celle-ci peut questionner énormément. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu de contexte et un petit peu d'histoire. Me concernant, j'ai eu beaucoup de moments dans ma vie où j'ai dû me poser cette vraie question sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan du, on va dire aussi, du lieu de vie. Se poser la question, est-ce que là, je suis en train de forcer quelque chose qui n'est plus aligné ou est-ce que je suis en train de fuir quelque chose qui est bon pour moi ? Et il n'y a pas de réponse toute faite, toute tracée, mais par contre, ce soir, mon objectif, c'est de vous donner des clés à la fois soit de compréhension de lecture, donc soit de compréhension de vos mécanismes, soit des clés qui vont vous permettre peut-être de mieux prendre ces décisions un peu plus éclairées et puis aussi de faire le tri entre ce qui se dit et ce que vous, vous avez envie d'en retirer comme information. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous, en ce moment, c'est quelque chose que vous vivez ? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions-là ? En attendant que vous répondiez, je vais avancer sur le sujet. Je vais vous donner une image entre la détermination et l'obstination. La détermination, c'est je veux passer de l'autre côté du mur et je trouve tous les moyens pour passer de l'autre côté du mur. L'obstination, c'est que je veux aller tout droit, il y a un mur et je vais foncer dans le mur jusqu'à ce que je l'explose parce que c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais faire. Et il y a forcément quelque chose qui va vous coûter beaucoup plus d'énergie, mais pas que de l'énergie qui peut vous coûter très cher au niveau de la santé, etc. Et quelque chose qui va être beaucoup plus écologique. Alors, Sylvie qui dit carrément aller à l'essentiel, renoncer à certaines choses, changer de lieu de vie. Oui, ça je le sais, donc je veux bien te croire. On entend plusieurs vérités sur Internet. Vous avez une première équipe qui va vous dire si il y a, on va dire, plan A versus plan B, vous aurez toujours, si le plan A ne fonctionne pas, il y a 25 autres lettres dans l'alphabet pour pouvoir faire son plan. Donc ça, c'est une vision des choses. Vous avez une autre vision des choses, des personnes qui disent non, ne restez que sur le plan A. Aller chercher le plan B, le plan C, le plan D, c'est s'assurer de, on va dire, d'aller vers un échec parce qu'en fait, vous ouvrez la porte à l'échec dans ce que vous êtes en train de faire et dans votre vision. Je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Je pense que certaines personnes sont dans l'illusion et confondent un plan et une destination. Un plan, ça veut dire ce que ça veut dire. Un plan, c'est une manière d'accéder à une destination. Le plan n'est pas la destination, le plan n'est pas non plus le territoire. Et il y a une confusion, c'est-à-dire que selon moi, les personnes qui disent il ne faut garder que son plan A, comme ça, vous ne vous donnez pas le choix, et je peux très bien comprendre cet état d'esprit et on verra pourquoi, en lien avec notre fonctionnement neurobiologique, ça s'explique pourquoi des gens pensent comme ça et pourquoi, à mon sens, c'est une erreur. Déjà, si on pense dans ces termes-là, plan A, plan B, plan C, plan D, il y a autant de plans que vous voulez pour arriver à destination. Ou si vous pensez plan A, c'est la seule décision, on est face à deux états d'esprit. Il y a un état d'esprit qui est un état d'esprit fixe et on peut dire déterminé, mais qui est un état d'esprit fixe qui se dit c'est comme ça, c'est pas autrement et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Il y a des personnes qui créent des choses fabuleuses en faisant ça, mais il y a un coup. De l'autre côté, vous avez des personnes qu'on pourra dire peut-être pas assez déterminées, qui sont prêtes à changer leur plan au moindre obstacle. Oui, mais ces personnes-là, entre guillemets, en général, ne changent pas la destination. Si vous êtes sans arrêt en train de changer la destination, là, ça veut dire qu'il y a un manque d'enracinement ou d'ancrage à un certain niveau. Et c'est vous poser la question, pourquoi est-ce que je suis, entre guillemets, une girouette ? Tout en ligne nous pousse à faire la girouette. Qui, et n'hésitez pas à plaider coupable, qui a eu envie de changer son orientation, par exemple business, ou son mode de vie, ou autre, après avoir vu des choses en ligne. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes le vivent. Et c'est normal, parce que, si vous voulez, c'est comme si vous êtes dans un Euro Disney à ciel ouvert. Il n'y a jamais eu autant de communication, il n'y a jamais eu autant de propositions, et ça nous laisse toujours, ça nous donne toujours l'impression. D'ailleurs, les personnes qui passent le plus de temps sur les réseaux sont les personnes les plus malheureuses. Oui, alors je ne sais pas qu'il y a dix mois, mais je veux bien te croire, parce que tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule. Moi-même, j'ai dû, à un moment, complètement couper certaines sources d'informations, parce qu'en fait, ça venait nuire à ma vision. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire. Je ne reviendrai pas encore là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de la vision, mais c'est d'avoir une vision claire. À partir du moment où on a une vision claire ou un élan clair, et je vais expliquer pourquoi. Alors, je vais rentrer là dans le détail avant de refermer la parenthèse. Pour moi, la vision, alors je vais mettre de ce côté-là, côté droit, qui est ma gauche. Pour moi, la vision, c'est un attracteur. C'est quelque chose qui m'attire et vers lequel je veux aller. C'est un aimant. On a, salut Olivier, on a de ce côté mes élans qui sont des propulseurs. Et vous avez des personnes comme moi, sauf que moi, j'ai ouvert mon esprit sur le sujet, mais vous avez des personnes comme moi qui vont vous dire, si tu n'as pas de vision, tu n'arrives à rien. Et c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Ce n'est pas que tu n'arrives à rien, c'est que sans vision, c'est un peu comme prendre ta voiture et rouler. Sauf que pour certaines personnes, c'est problématique. Et pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Il y a des gens qui vont dire, si je prends ma voiture et je roule, ça ne sert à rien puisque j'avance sans but. OK. Et vous avez une autre école de gens qui disent, si je prends ma voiture et que je roule sans but, je rentre dans une grande aventure. Et moi, en tant que motard, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que je suis allé dans des endroits où je savais où j'allais et donc le chemin, la route à moto était une partie de l'aventure. Après, il y a toujours moyen de choisir les chemins. Alors, pour ceux qui connaissent, vous avez les GPS TomTom, donc il y a TomTom Rider pour les motos, où vous dites, voilà, je veux un truc avec beaucoup de virages. On aime bien ça, les motards, ça penche un peu, c'est un peu comme un manège. Donc, on prend là où il y a le plus de virages et du coup, on choisit un certain chemin. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire, je prends ma moto, je ne sais pas où je vais, mais je roule et je roule un peu à l'instinct et je me pose là où je trouve que c'est sympa. Et je l'ai fait et on l'a fait aussi avec des amis. Donc ça, c'est une autre manière de naviguer. Seulement, l'une et l'autre ne sont pas, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il y en a une qui se base sur quelque chose qui est extrêmement instinctif. Donc, c'est je suis mon instinct et je suis l'énergie qui est là, qui est présente et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est beaucoup plus basé sur une vision, sur une attraction. Et donc, quand vous revenez à l'échelle de votre projet, quand vous revenez à l'échelle de votre vie, parfois, vous n'avez pas suffisamment, entre guillemets, vous n'êtes pas suffisamment connecté à vos élans parce que très mental, etc. Par contre, vous êtes très connecté à une projection de ce que vous voulez à une vision. Donc, dans ce cas-là, c'est génial de se connecter à la vision. Parfois, il y a des personnes qui sont dans l'incapacité physiologique de se connecter à une vision et c'est presque maltraitant de vouloir se connecter à une vision quand on n'est pas physiologiquement disposé à le faire. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état de... On ne se sent pas safe, on est dans un état de survie, un mode adaptatif de survie, comme on l'appelle, le corps est plutôt fait pour se défendre et pas pour se détendre. Donc, la vision, ça demande d'être hyper détendu, de se projeter, à peut-être 5 ans, 10 ans. Donc, si je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais manger demain, je ne peux pas me projeter dans qu'est-ce que je fais dans 10 ans. Et donc, c'est pour ça que physiologiquement, c'est quasiment impossible de se projeter vraiment ou sinon, on va rester vraiment dans le mental, mais on ne sera pas sur une vision profonde. Donc, la question de point A, est-ce que je suis au point A, je vais au point B, il y a 26 chemins possibles ou est-ce que je reste sur le même chemin ? Les personnes qui ont la flexibilité, c'est ce qu'on peut appeler un mindset de croissance. Beaucoup de personnes vont juger en disant, oui, mais si vous changez tout le temps, c'est entre guillemets que vous n'êtes pas focalisé. Non, si j'ai une destination qui reste la même mais que je change la manière d'y parvenir, au contraire, ça s'appelle de la résilience, ça s'appelle de l'agilité. Et une période comme celle qu'on est en train de vivre, elle demande un niveau d'agilité quasiment sans précédent. Pourquoi ? Parce que le sol sur lequel vous bougez est mouvant. Et je vous donne l'exemple du sable mouvant. La personne qui se dit, ok, je veux aller de l'autre côté, il y a des sables mouvants, je commence à mettre le pied dessus, j'avais prévu d'aller tout droit, je vais tout droit, elle risque plus sa vie que celle qui se dit, ok, j'avance, ah là, c'est un peu trop mouvant, je vais aller un peu là, ah c'est un peu plus dur, ah là, c'est un peu moins mouvant, etc. Et qui change la trajectoire mais pour arriver dans la même destination. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et posez-vous la question et je vous la pose, qu'est-ce qui aujourd'hui fait partie du chemin et qu'est-ce qui fait partie de la destination ? Et la plupart des entrepreneurs avec lesquels je parle, je parle, se trompent royalement. C'est-à-dire, ils confondent leur destination avec le chemin ou avec le moyen en disant, bah oui, mais moi, ce que je veux, la destination, c'est entre guillemets, mon objectif, c'est d'attirer des clients. Non, attirer des clients, c'est un moyen, c'est un moyen d'avoir de l'impact, c'est un moyen de se sentir utile, c'est un moyen de contribuer, c'est un moyen de, voilà, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Gagner de l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, si vous restez focalisé sur le moyen en disant, je n'arrive pas à trouver de solution pour ce moyen-là, vous vous trompez d'objectif. Le vrai objectif, c'est autre chose et cette autre chose, ça ne vous permet pas d'y accéder sans avoir, je dirais, la première condition et c'est parce que la plupart du temps, on en fait une condition sine qua non. Je veux absolument atteindre ce que je m'étais dit que je voulais atteindre pour pouvoir accéder à ce à quoi j'aspire. Et si vous focalisiez sur ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce que ça ferait si on se disait, ok, je vais prendre le raccourci et je vais revenir sur la destination. C'est quoi en fait la vraie destination ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et quels sont les différents moyens d'y accéder ? Je vais vous partager une réflexion récente, mais c'est une réflexion qui date d'il y a quelques mois, qui est revenue parce qu'à la base, c'est ce que j'avais commencé à faire il y a quelques années. Je l'ai mis en stand-by parce que je ne le faisais pas de la bonne manière. C'est le rachat d'entreprise. Donc, pour plein de raisons, pour des raisons patrimoniales, créer un patrimoine pour mes enfants, pour des questions de visibilité dans le futur puisque je n'ai jamais été salarié, je n'ai jamais eu ce statut de salarié même pour mon entreprise. Donc, moi, la question des cotisations, si je dois compter sur mes cotisations pour la retraite, entre guillemets, autant que j'aille vivre d'amour et d'eau fraîche parce que je n'aurais pas beaucoup en plus si jamais on a droit à la retraite. Donc, qu'est-ce que ça me demande ? Ça me demande de penser autrement et penser autrement, il y a plusieurs voies. C'est soit je bosse dur pour avoir beaucoup d'argent et j'investis régulièrement cet argent et c'est OK. Soit je... Enfin, pas investi, je mets cet argent de côté. Donc ça, voilà, ça, ce n'est pas ma vision. Soit je paye des organismes privés à qui je donne mon argent en disant, ben voilà, vous allez me verser une retraite plus tard. Donc ça, il y a plein de complémentaires, de trucs. Ça, moi, j'oublie, je ne leur fais pas confiance. Je me fais plus confiance à moi qu'à eux sur la gestion de mes finances. Soit je me mets dans une position d'investisseur, ce que moi, j'ai fait, c'est-à-dire je réfléchis à comment je peux faire fructifier mon argent de différentes manières dans mon entreprise, en investissant dans d'autres entreprises, en achetant des actions, en investissant dans des cryptos, etc. Et il y a une autre voie qui, il y a d'autres voies, il y a l'IMO, etc. Moi, l'IMO, ce n'est pas du tout mon truc. Mais il y a une autre voie qui est la voie de, par exemple, du rachat d'entreprise en disant, j'achète des entreprises qui ont un potentiel, je suis entrepreneur, donc ce n'est pas compliqué pour moi d'entreprendre. Et vu qu'on enseigne à nos clients à créer une entreprise ou en tout cas à faire évoluer leur entreprise pour qu'elle ne dépende pas d'eux, c'est quelque chose que je peux tout à fait faire. Acheter une entreprise, mettre en place un CEO, l'entreprise ne dépend pas de moi, elle génère des revenus et ses revenus, entre guillemets, une partie me reviennent, mais surtout, le jour où je revends l'entreprise ou le groupe d'entreprise que j'ai, je vais faire une bonne plus-value si j'ai bien géré mes entreprises. Donc ça, entre guillemets, je reste focalisé sur la destination, mais par contre, je suis très flexible sur le chemin. Et moi, je vous encouragerais à faire ça. Maintenant, on n'a posé qu'une seule réalité, c'est la réalité de, ok, c'est quoi la destination, est-ce qu'il y a plusieurs chemins, etc. Mais ça ne règle pas la question, est-ce que je suis déterminé ou est-ce que je suis obstiné ? Je rappelle, obstiné, je veux passer de l'autre côté du mur, je tape le mur jusqu'à ce qu'il tombe, déterminé, c'est ok, si je dois le contourner, ok, si je dois sortir la masse et que je dois le casser, ok, si je dois monter, ok, pourvu que j'arrive de l'autre côté. Et en fait, dans tout ce qui est, moi j'aime bien m'inspirer de l'histoire et j'aime bien m'inspirer de choses qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Et dans le domaine militaire, c'est très intéressant quand on regarde ce qui se passe dans le domaine militaire parce que tout est exacerbé et d'ailleurs, la plupart des leviers de gestion de projet, le business plan, l'idée d'un business plan, c'est quelque chose qui vient à la base de l'armée russe et ses militaires. La gestion de projet, il y a énormément de choses qui viennent, tout ce qui est management, leadership, structure de leadership, etc. Il y a énormément de choses qui viennent du domaine militaire. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est ultra critique. En général, dans ce qu'on fait, il n'y a pas de question de vie ou de mort. Sur un champ de bataille, il y a une question de vie ou de mort. Donc, toutes ces questions-là, en fait, elles sont exacerbées. Et ils ont fait des tests avec une équipe où il y avait un dirigeant qui disait, voilà, on va faire comme ça. Donc, quand je dis dirigeant, ce n'était pas un dirigeant, c'était, alors je ne connais pas, moi, je ne suis pas calé dans les grades, mais en tout cas, c'était un très haut gradé. Je ne sais pas si on dit général ou quoi, mais un très, très haut gradé qui prenait les décisions stratégiques et qui disait à son équipe, voilà, on va faire ça. Donc, quand ils arrivaient sur le champ de bataille et que le contexte avait changé, exemple, on leur dit, vous contournez ça, il y a là, vous allez avoir un, tu as du mal avec le militarisme. Oui, moi, on va dire que ce n'est pas le truc qui me stimule parce que tout ce truc guerrier, voilà, il y en a qui vont dire défendre, oui, mais se défendre contre quoi ? Bon, après, on ne peut pas aller loin dans le débat. Mais par contre, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est important aussi d'aller regarder ce qu'il y a dans ce qu'on juge. Dedans, il y a de la structure, il y a énormément de structures, trop de structures. Moi, je sais que j'aurais été un très mauvais, je suis trop, trop libre dans ma tête, trop indiscipliné pour pouvoir être dans une structure militaire. En revanche, il y a des choses intéressantes qui sont très poussées, très exacerbées, mais qui sont intéressantes. Et donc, en fait, ils sont allés sur le champ de bataille, les choses ne se passent pas comme prévu, il devait y avoir un pont, le pont a été explosé, on leur dit, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. En fait, il n'y a rien de ce qu'ils avaient imaginé qui se passe comme prévu. Et dans la vie et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil. Vous arrivez, je n'ai jamais, jamais, jamais vu de ma vie un plan business, un plan d'affaires, un business plan qui se passe exactement comme la personne l'a imaginé. Pourquoi ? Parce que c'est un fantasme, c'est une illusion. et en fait, de baser sa réalité et ses actions sur un fantasme, sachez que tout ce que vous imaginez n'est qu'un fantasme jusqu'à ce qu'il soit confronté à la réalité. Et c'est, je crois, Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne une bonne droite. Donc, en fait, on a tous un plan avant que la vie se mette face à nous. Donc, quand j'ai envisagé mon plan, est-ce que j'avais envisagé que dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, il y aurait une crise, qu'il y aurait un Covid, qu'on serait tous enfermés, que quelqu'un dans mon équipe, voilà, alors ça ne m'est pas arrivé là, mais ça m'est arrivé il y a quelques années, vole des choses. Imaginez, vous mettez en place un protocole et puis il y a quelqu'un qui bosse avec vous ou un client et qui prend tout votre protocole, qui vous fait de l'ombre et qui le fait mieux que vous. En fait, il peut se passer énormément de choses. Vous pouvez avoir un contrôle fiscal, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui se mettent en travers de votre chemin et ce n'était pas prévu du tout. Vous, ce que vous aviez prévu, c'est que ça se passe bien, c'est que vous fassiez beaucoup d'argent, c'est que vous en fassiez de plus en plus. Personne ne s'imagine que tiens, qu'on passe de 200 à 500 000, qu'on a plein d'autres problèmes qui sont différents, de 500 000 à 1 million, qu'on a encore d'autres problèmes qui sont très très différents. Et quand vous vivez ces problèmes-là et que vous êtes dedans, il y a un moment où on va se dire « Hello Mila » Mila ou Mila, je ne sais pas comment on prononce. Donc, il y a un moment où on va se dire « Ok, en fait, je n'avais pas signé pour ça. » vous avez signé pour ça mais vous n'étiez pas au courant. Donc, entre les illusions qu'on peut avoir qui ne seront pas validées par la réalité et la réalité, il y a forcément un écart. Donc, ils vont sur le champ de bataille, ils reviennent en disant « Ça n'a pas marché. » Donc, la plupart de ces militaires revenaient du champ de bataille, ceux qui revenaient et qui venaient vivants en disant « En fait, la stratégie n'a pas fonctionné. » Quand ils ont fait autrement, quand ils ont commencé à impliquer toutes les parties prenantes et à dire « On va co-créer, on va mettre en place des stratégies. » Il y en a qui n'étaient pas d'accord qui disaient « Oui, on pourrait peut-être faire comme ça » mais ils s'écoutaient les uns les autres et ils décident quand même de prendre une direction. En fait, ils se sont rendus compte que quand ils arrivent sur le champ de bataille et que les choses ont la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent « En fait, on ne m'a pas imposé un système, je suis souverain et moi, ce qui m'intéresse et on n'est plus focalisé sur le moyen. » Pourquoi ? Parce que si vous faites en sorte que le moyen et on revient à ce que je disais tout à l'heure, que le moyen devient la fin et que la stratégie est la fin en soi en disant « Voilà, la stratégie, c'est de faire ça et vous devez aller sur le terrain et vous devez faire ça. » En fait, les gens vont essayer de le faire, ça ne marche pas, ils vont dire que ça n'a pas marché. Quand par contre, on est bien focalisé sur l'objectif final et que tout le monde a été impliqué, eh bien là, ça se passe autrement. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'autres ressources. Alors vous, vous êtes une seule personne mais vous avez quand même ce conflit en vous. Il y a une part de vous qui a peur, il y a une part de vous qui veut, il y a une part de vous qui ne veut pas, il y a une part de vous qui se dit « Mais tu rêves complètement. » Il y a une part de vous qui entend les parents dire « Mais tu n'es pas capable. » Qui entend les amis dire « Ah là là, mais quelle idée de te lancer à ce moment-là ? » En fait, il y a toutes ces parts-là qui chacune, donc il y en a une qui a pris le lead et qui impose aux autres qui disent « Non, on va faire comme ça, on va faire comme j'ai imaginé. » Et ce n'est pas de la schizophrénie, c'est que nous avons vraiment différentes parts en nous. On peut dire déjà il y a la part enfant, il y a la part adulte, il y a la part adolescente, il y a la part irresponsable, il y a la part responsable, il y a la part qui a peur, il y a la part qui n'a pas peur, il y a la part qui a de l'ambition, il y a la part qui n'a pas envie d'ambition, d'avoir de l'ambition. Donc, tout ça coexiste. Sauf que c'est dans notre inconscient et qu'à partir du moment où vous prenez une décision, il y a une part qui s'est beaucoup plus exprimée que les autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire « Tiens, à partir du moment où je prends une décision, quelle part s'exprime ? » Quelle part s'exprime ? Le vrai travail, il est là. Et quand on parle de cette question de détermination versus obstination, déjà, on revient un peu à la base. Qui a fait le choix à la base ? Qui a dit ? C'est comme ça qu'il fallait faire. Est-ce que c'est un choix souverain ? Ça, ce sont des choses qu'on fait et qu'on re-questionne au sein notamment du Cercle des Extraordinaires. Mais est-ce que c'est un choix souverain ? Est-ce que ce choix-là, il m'a été imposé ? Est-ce qu'il m'a été insufflé par quelqu'un qui représente une autorité ? Par un coach ? Par un ami ? Par un parent ? Est-ce que c'est un choix d'une part qui est blessé ? Par exemple, ça, je l'ai beaucoup vu dans l'entreprenariat. Je veux faire ça. Ou je veux le faire comme ça. Pourquoi ? Parce que là, on parle de l'inconscient. Si je fais ça, je pourrais prouver ma valeur. Et si je prouve ma valeur, je serais aimé. Mais on n'a pas conscience qu'il y a ces enjeux-là. Nous, on a vraiment l'impression je me suis levé, j'ai eu l'idée et je veux y aller. Non, en fait, c'est la part la plus blessée de moi qui dit il faut absolument le faire comme ça. La part la plus blessée qui te dit si tu n'as pas fait 100 000 cette année, c'est que tu es une merde. Cette part-là, elle va prendre non pas les bonnes décisions mais des décisions qui partent à partir d'une blessure. Et donc, les entrepreneurs qui vont vous dire non, il n'y a qu'un plan A et si vous abandonnez votre plan A, vous êtes des losers. Très souvent, ce sont des personnes qui parlent depuis une part blessée ou depuis un mécanisme de survie qui n'est pas toujours identifié, qui peut être justement ce qu'on appelle dans le jargon de la théorie polyvagale, on va appeler ça le sympathique agressif. C'est le système sympathique au niveau du système nerveux, c'est la branche sympathique, donc il y a sympathique, parasympathique et puis il y a dorsale, ventrale et donc on a cette part-là en fait qui est qui a un certain comportement, c'est un comportement de lutte. On va y aller, il faut le faire, il faut être dur, il faut être fort. On passe par là pour certains d'entre nous mais ce qui est important c'est de le regarder et c'est d'observer, de se dire en fait cette part-là c'est pas on va dire c'est une part qui a peur. Seulement on lui associera pas cette qualité entre guillemets ou cette spécificité parce qu'en fait on a l'impression que c'est la part la plus guerrière, la plus vaillante et que souvent elle nous a sorti de l'embarras. Donc l'entrepreneur qui dit non non moi j'ai qu'un plan allez c'est go on y va on est des bonhommes ouais on est fort oui ok si tu veux mais en fait t'as peur et c'est juste une manière d'exprimer la peur qui se fait par ce biais-là. L'entrepreneur qui arrive à être justement dans une autre posture c'est la posture et là je vais l'imaginer mais ça c'est un peu le mec qui arrive je dis le mec parce que c'est un comportement qui est dans une énergie très masculine il arrive il y a quelqu'un qui le regarde mal et dit quoi il me regarde mal qu'est-ce qu'il y a moi je suis un bonhomme qu'est-ce qu'il y a tu veux la baguère c'est un peu comme si vous avez regardé les sketchs de Elie Céone j'adorais les petites annonces c'était d'Elie et c'était avec Franck Dubosc franchement je crois mes plus grosses barres de rire à l'époque je devais être au collège au lycée au lycée fin du lycée et des barres de rire la bagarre ok donc là il veut en découdre c'est la bagarre donc c'est ok on va chercher la bagarre maintenant la personne qui est dans une sécurité intérieure pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ça ? elle elle a pas besoin de faire ça il y a l'autre qui regarde mal c'est ok il me regarde je me sens suffisamment en sécurité j'ai pas besoin de chercher la bagarre je suis là il vient il me parle mal ok moi ça ça touche pas par contre s'il m'agresse là je suis en capacité d'aller chercher cette énergie là ce qui n'est pas pareil et le problème avec notre système nerveux c'est qu'il pense qu'il y a des agressions tout le temps et partout quasiment en fonction de notre niveau de sécurité intérieure tiens waouh il se passe des trucs bizarres là en ce moment l'économie machin ok la bagarre donc là c'est je vais lutter contre le monde extérieur je vais lutter contre peut-être le capitalisme en disant oui si je me retrouve dans cette situation là c'est à cause du capitalisme et ceci et cela et donc je vais trouver un coupable et je vais vouloir me battre et je vais faire ceci et je vais faire cela donc les personnes ça c'est un côté mais c'est une autre une autre facette les personnes qui vont se dire ok là il y a il y a un challenge ben j'y vais et je vais me bagarrer et en fait c'est très différent d'être dans cette énergie de survie ou d'être dans une énergie de vie qui peut aller chercher quand même la combativité c'est très subtil mais c'est très différent c'est la même différence qu'il y a entre se battre pour quelque chose et se battre contre quelque chose d'un côté je suis en réaction de l'autre côté je suis en création et donc cette question de est-ce que je suis dans la détermination ou est-ce que je suis dans l'obstination quand vous êtes dans l'obstination vous êtes en train de vous battre contre quelque chose contre les éléments contre le sort contre l'économie contre 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 quand vous êtes dans la détermination vous êtes dans la combativité vous relevez les défis qui viennent à vous mais vous vous battez pour quelque chose en allant chercher une énergie qui est souveraine et encore une fois c'est très subtil ça veut dire que vous avez un niveau de conscience et un niveau d'engagement qui est conscient je ne suis pas en train de subir quelque chose et je me mets en disant bon allez je n'ai pas le choix allez il faut que je me batte etc c'est très très différent et la différence elle est vraiment subtile je sais qu'il y a des personnes qui passent à côté mais la différence elle est vraiment subtile donc attention avec cette idée de je dois absolument passer par les flammes etc parce que parfois c'est juste une habitude c'est l'habitude d'être dans un mode de survie et la population passe une bonne partie de son temps presque 80-90% de son temps dans des états de survie et les états de survie on ne les voit pas mais ils sont bel et bien présents c'est le fait de se sentir par exemple toujours agressé d'avoir l'impression qu'il faut toujours se battre etc et dans l'entrepreneuriat c'est vecteur de mouvements dans ce sens là donc quand on est face à un défi se poser la question est-ce que c'est un défi qui va me permettre de grandir ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui s'abat sur moi alors je vais regarder vos questions oui il y a la part oui rêve en nous la part de décision et l'entourage qui nous dissuade de se lancer dans l'entrepreneuriat oui ça c'est ultra fréquent Sylvie qui dit la différence c'est une douceur intérieure pour moi ben voilà en fait si tu le sens moi je sens qu'il y a une part où c'est en mode s'appétit c'est du genre ok allez là on y va là on met le truc qu'on va sur le terrain et je suis en mode en mode ok c'est parti je suis content d'y aller ça peut challenger mais c'est excitant de l'autre côté c'est plus la peur et moi je le sens mon ventre n'est pas détendu je me sens vraiment stressé en fait moi ça se manifeste beaucoup dans le ventre donc physiquement je vais le ressentir donc il y a cette partie là et il y a aussi l'autre côté qui va être très dans une énergie à l'inverse beaucoup plus féminine qui est dans cette énergie de alors là c'est d'abandon c'est je m'abandonne au sort là on est très yin et là on est justement soit dans le sympathique fuyant ou soit carrément dans le le dorsal donc là c'est c'est un peu enfigement c'est ben en fait je peux rien faire voilà le sort le sort ça bat sur moi et je ne peux rien faire et donc ça il faut comprendre que c'est aussi un état de survie donc détermination versus obstination déjà comprenez que si vous prenez une décision en vous disant j'arrête ou je continue mais que c'est une décision qui est prise non pas depuis un état de vie mais depuis un état de survie vous risquez de prendre les mauvaises décisions et s'abandonner en disant bon ben de toutes les façons là j'abandonne parce que je m'abandonne à mon sort la vie est comme ça tout est ok donc ça ça je l'entends souvent dans le milieu du développement personnel la vie est comme ça tout est ok tout est ok ne veut pas toujours dire que je suis dans une sécurité intérieure très souvent et je l'ai vu chez beaucoup de personnes il y a aussi ce dogme de l'alignement si c'est dur c'est que c'est pas aligné imaginez si votre mère vous avait dit ça oh c'est dur l'accouchement bon c'est que c'est pas aligné c'est que cet enfant ne devait pas venir au monde allez abattez-le c'est un peu dur ce que je dis mais vous vous rendez compte c'est juste pour vous montrer l'absurdité de la situation tiens j'ai essayé de me mettre debout j'ai allez j'ai un an j'ai essayé de me mettre debout allez j'ai 9 mois 10 mois j'ai essayé de me mettre debout je suis tombé oh c'est pas fait pour moi bon allez on abandonne je suis pas aligné c'est que c'est pas si je n'arrive pas à tenir debout directement c'est que c'est que je suis pas aligné en fait vous voyez l'absurdité du truc c'est que rien ne donne raison au systématisme de ce mode de pensée de se dire si il y a de la difficulté c'est que c'est pas aligné donc il faut que j'aille chercher autre chose c'est très souvent un mécanisme de survie un mécanisme de fuite mais ultra bien déguisé parce qu'il est déguisé dans quelque chose de très vertueux il est déguisé dans quelque chose qui me donne l'illusion que j'ai un peu mieux compris que les autres que je suis un peu plus spirituel sauf que je suis juste dans un mode de survie et donc c'est ce genre de mécanisme auquel il faut faire attention et aussi parce que désolé de vous le dire mais on ne peut pas toujours se faire confiance on ne peut pas toujours se faire confiance parce que parfois on est dans un quand je dis toujours se faire confiance c'est à certaines parts de soi bien entendu parce que parfois on est dans des modes de survie et on n'en a pas conscience et on pense depuis ce mode de survie qu'il y a une certaine teinte qui va dire de toutes les façons t'y arriveras jamais ou c'est trop compliqué pour toi c'est pas fait pour toi ou alors c'est pas aligné et donc il faut vraiment vraiment faire à ce faux ami de l'alignement et après à la fin je vais vous donner des clés donc est-ce que ça déjà ça vous parle est-ce que ce sont des choses que vous voyez tout est ok la formule fourre tout mais oui carrément carrément et en fait ce qui peut donner l'impression d'être beaucoup plus spirituel d'être dans la non-dualité je ne suis plus dans le mal le bien tout est ok c'est aussi d'une extrême violence parce qu'en fait c'est le déni c'est le déni de cette part en vous qui est peut-être sauvage qui est peut-être je dirais en colère qui est peut-être combative ou au contraire voilà cette part elle existe et si vous ne lui faites pas de place c'est une partie de vous que vous mettez je dirais à l'écart et cette partie là elle ne va jamais se soumettre elle va toujours revenir d'une autre manière d'une autre manière qui sera plus insidieuse qui va passer par des mécanismes de survie et parfois bien ficelée qui fait qu'ils sont ils sont durs à détricoter quelqu'un qui arrive et qui a vraiment bien masqué son alors qui est bien dans ses illusions qui a bien masqué ses modes de survie qui est bien dans ce truc voilà j'ai renforcé tout ça à coup de développement personnel et spirituel et donc maintenant j'ai l'impression que voilà c'est bon j'ai compris le truc quand ce n'est pas aligné c'est que ce n'est pas pour moi et je suis hyper fluide dans la vie ben non il y a beaucoup de fuite là-dedans et il y a beaucoup d'abondons maintenant c'est important de savoir identifier quels sont les défis qui sont pour vous et quels sont ceux qui ne sont pas pour vous j'ai une piste en tout cas une piste que je veux que je veux vous soumettre entre la détermination et l'obstination c'est de revenir à un niveau peut-être un peu plus corporel notre corps capte chaque seconde des centaines voire des milliers voire dizaines de milliers d'informations et c'est grâce à toutes ces informations qu'il va décider est-ce que là je dois réagir d'une certaine manière en mode survie est-ce que là je suis safe et ça ça se fait à chaque fraction de seconde c'est réévalué constamment comme un ordinateur qui est en train de sans arrêt évaluer les choses pour pouvoir s'adapter et ça ça se fait sans qu'on en ait conscience et c'est aussi teinté de certaines croyances et de certains traumas donc ce qui est safe pour une personne n'est pas safe pour l'autre voilà une personne pourrait se dire aller voir du public là où il y a beaucoup de monde c'est pas safe pour moi parce que derrière il y a un trauma à l'école on s'est moqué ou il y a eu je ne sais quoi donc là c'est pas safe alors que pour une autre personne c'est au contraire le groupe c'est le sentiment d'appartenance etc donc on n'est pas tous égaux on n'est pas tous égaux là dessus mais c'est important justement de revenir au corps et de revenir à des sensations et pour moi c'est une grille de lecture qui se fait progressivement dans le corps il va y avoir quoi il y a l'aspect qui est très instinctif l'instinct est intimement relié au corps puisque l'instinct c'est notre part animale moi ce que j'appelle la partie qui est en lien avec notre destinée notre condition condition d'humain condition d'animal condition de mammifère avec ses mécanismes donc il y a un instinct et cet instinct il fait appel aussi à tout ce qu'on a eu l'habitude de voir etc toutes ces infos elles sont imprimées dans le subconscient et dans l'inconscient et ça tisse une espèce de grille de toile de grille de lecture qui fait que dès que quelque chose se présente hop ça vient se caler sur la grille de lecture et on a certaines informations donc ça ça va être notre instinct notre instinct peut nous dire l'instinct c'est ok il y a du feu là-bas mais je sens que c'est quand même là-bas qu'il faut aller ça c'est l'instinct après au-delà de l'instinct il y a l'intuition l'intuition n'a aucune alors la différence entre l'instinct l'intuition le mental le mental a beaucoup de raisons pourquoi tu fais ça parce que etc l'instinct c'est je le sens l'intuition c'est je sais pas l'intuition c'est juste je sais pas mais je sais en fait c'est une un savoir fulgurant immédiat qui n'a pas de précédent et qui n'a pas d'antécédent voilà donc il est là il arrive c'est ça arrive à l'instant T et j'ai ce truc là ça demande quoi de développer son instinct ça demande de se connecter à cette part en soi à cette part vivante et vous ne pouvez pas vous connecter à cette part là si vous ne voulez qu'un seul côté si vous voulez que le côté joyeux machin il y a besoin de tout prendre en fait tout ce qui est vivant vous ne pouvez pas prétendre à vivre dans le vivant et de rejeter tout ce qui ne vous plaît pas la colère tout ça voilà donc ça demande de se connecter à cette part très vivante de voir les choses telles qu'elles sont d'être dans sa vérité et sa vérité sur l'instant telle qu'elle est c'est très animal de l'autre côté pour l'intuition c'est un peu plus on va dire sophistiqué c'est un peu plus élevé en termes de niveau de conscience et l'intuition ne viendra que s'il y a l'espace pour elle de venir s'il y a énormément de mental qui parasite tout le temps l'intuition ne sera pas perceptible elle sera peut-être là mais elle ne sera pas perceptible elle ne sera pas audible c'est comme si vous voulez entendre quelqu'un qui chuchote à 10 mètres et que vous avez de la musique avec des haut-parleurs à côté de vos oreilles vous n'entendrez pas le message ça demande aussi le plus possible pour se connecter à son intuition d'avoir un niveau vibratoire élevé donc niveau vibratoire je peux faire référence par exemple à l'échelle de conscience de Hawkins qui corrèle entre des émotions et une vibration il y a des vibrations très très basses la peur le doute la colère la honte c'est la vibration la plus basse et des vibrations médianes donc voilà neutres comme le courage et des vibrations beaucoup plus élevées comme la joie l'amour etc plus vous allez être dans des vibrations élevées dans des fréquences élevées plus ça va être facile de se connecter à l'intuition c'est un petit peu comme si je vous disais plus voilà plus vous rasez la pelouse plus vous pouvez voir si vous avez des herbes grandes comme ça plus vous voulez couper les herbes plus vous allez pouvoir voir le paysage donc tant qu'il y a des choses qui brouillent le signal et qu'il y en a plein le signal est moins perceptible ou en tout cas ça va vous demander beaucoup entre guillemets d'efforts c'est à dire créer un espace spécifique de méditation de choses comme ça donc on peut consommer et c'est reconnu quand le cerveau est en onde alpha donc par exemple dans la méditation dans des phases qu'on peut appeler de 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 deep work ce qu'on va voilà le deep work on va dire être dans le flow donc là je suis en onde alpha et c'est là où mon cerveau est très réceptif déjà à la créativité mais aussi après à d'autres choses comme comme l'intuition parce que ça change la fréquence du cerveau vous savez le cerveau a plusieurs fréquences alors je ne les connais pas par coeur les en hertz mais les fréquences bêta alpha têta etc donc toutes ces fréquences là en fait ce qu'elles font c'est qu'elles nous nous mettent sur certains certains niveaux qui nous donnent accès à certaines parties et il y a d'autres parties qui se taisent un peu plus on a fait une session de breathwork aujourd'hui avec des clients donc en passant en onde alpha en passant en onde têta ce qui se passe pour eux c'est que toutes les parties qui sont très mentales donc qui sont qui sont en bêta bêta c'est qu'on est très très éveillé qu'on est entre guillemets focalisé qu'on est attentif on est en bêta en fait dans cet état bêta c'est là où la plupart des pensées vont se manifester donc des pensées conscientes vont se manifester maintenant qu'on commence à descendre dans les autres niveaux les autres fréquences en fait il y a plein de choses qui disparaissent y compris les pensées parasites de tu ne peux pas y arriver ça ne va pas marcher pour toi etc donc moins de mental et qui dit moins de mental dit que le reste est un peu plus perceptible donc oui changer de fréquence au niveau du cerveau ça va vous aider donc certaines pratiques peuvent vous y aider mais ça va demander pour certaines personnes ça peut demander aussi de créer du temps etc alors que quand on a élevé progressivement sa fréquence quand on a libéré des choses quand on est beaucoup plus beaucoup plus apte à recevoir en fait on sera beaucoup plus connecté à son intuition et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre l'instinct et l'intuition beaucoup de personnes confondent les deux l'instinct est animal et il est en lien avec le connu et les mémoires archaïques l'intuition n'a rien à voir avec tout ça pour moi l'instinct c'est le corps et l'intuition c'est l'âme voilà après on était dans une discussion un peu philosophique avec une personne sur en fait est-ce que le corps n'est qu'un véhicule etc voilà ça c'est on est dans des questions philosophiques métaphysiques complexes sur lesquelles je n'ai pas d'avis et pas de réponses mais en tout cas pour moi l'intuition c'est ce truc fulgurant qui vient on ne sait pas d'où ça vient mais il est là et on sait aussi que quand on arrive en conscience à se connecter à d'autres fréquences etc on peut avoir accès à d'autres informations c'est un peu comme si il y a je vous disais le wifi il est partout autour de vous et l'intuition c'est réussir à vous allumer votre ordinateur il y a un truc qui arrive parce que vous êtes connecté avec le wifi et il y a des fois où vous n'avez pas d'ordinateur ou de téléphone pour vous connecter au wifi mais ça n'enlève pas les informations qui circulent c'est juste que vous ne les voyez pas parce qu'il y a d'autres choses qui parasitent et parce que vous n'avez pas le moyen de vous y connecter donc dès qu'on se connecte à son instinct et à son intuition ou à l'instinct ou à l'intuition c'est à ce moment là que c'est beaucoup plus simple de pouvoir ressentir soit de ressentir les choses de manière instinctive soit de les savoir de manière intuitive et à ce moment là en fait on est très au clair ça va se manifester de quelle manière parce que vous pouvez dire oui Kan ok détermination et obstination si je n'arrive pas à me connecter à mon instinct et si je n'arrive pas à me connecter à mon intuition comment je fais on a une interface qui fait le pont c'est le corps le corps c'est l'interface c'est l'interface qui permet de connecter on va dire le monde du visible et le monde de l'invisible votre corps fait le pont entre les deux donc votre corps vous pouvez avec votre corps ressentir tiens qu'est-ce que ça me fait c'est où à quel endroit du corps est-ce que c'est agréable est-ce que c'est désagréable mais ça ne suffit pas c'est un peu comme dire c'est aligné ou c'est pas aligné pourquoi c'est désagréable est-ce que c'est désagréable parce que c'est inhabituel ou est-ce que c'est désagréable parce que il n'y a vraiment pas l'envie d'y aller et c'est pas suffisant c'est quelle part de moi n'a pas envie d'y aller est-ce que c'est la part qui a juste peur est-ce que c'est la part qui ne se sent pas à la hauteur ou est-ce que c'est la part souveraine ? Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ce travail en profondeur si on veut arriver à ces niveaux de souveraineté. Être souverain pour pouvoir prendre des décisions, c'est-à-dire pas donner qui tue à un coach qui va vous dire faites ceci, faites cela, à un parent, à un ami, à la société ou je ne sais quoi, oui, ça demande de muscler son intériorité, de muscler sa relation à son corps, de muscler sa relation à son être, à son âme. Et le travail de fond, il se fait là. Le vrai travail de fond, il se fait là. Alors, je lis, je regarde un instinct. Tout le monde te dit de ne pas y aller, mais toi, tu sens que c'est ce que tu as à faire. A posteriori, tu vérifies que j'ai bien fait de t'écouter. Oui, et je dirais aussi que parfois, on a une échelle de temps qui est beaucoup trop limitée pour être certain de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on… À partir de quel moment on peut juger qu'un résultat est bon ou mauvais ? Moi, je dirais que tout dépend, en fait, de l'échelle de temps. Je pourrais regarder peut-être… Imaginons que pendant… Vous investissez dans quelque chose et pendant 10 ans, on va dire dans le Bitcoin. Vous investissez dans le Bitcoin et pendant 10 ans, ça monte, ça descend, ça stagne, etc. Si on regarde pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on va vous dire qu'en fait, tu as fait un très mauvais choix, ce qui sera vrai sur cette échelle de temps. Imaginez qu'en un an, le Bitcoin après fait x10. Là, vous direz, en fait, c'était la meilleure décision de ma vie ou fait x100. Là, c'était la meilleure décision de ma vie. Qu'est-ce qui fait que c'est la pire décision de votre vie ou la meilleure décision de votre vie ? C'est le temps. Donc, parfois, on manque juste de temps pour pouvoir évaluer la réalité. Et cette question de détermination et d'obstination, encore une fois, vous ne pouvez pas faire l'économie aussi de la temporalité. C'est quoi votre temporalité et est-ce que ça fonctionne ? Je vous donne un exemple. Si demain, vous n'avez plus aucune source de revenu et vous vous dites, ok, là, je dois payer mon loyer, je dois faire ceci, je dois faire cela. Est-ce que j'arrête mon business et je vais me chercher un boulot ou est-ce que je continue ? La réponse, elle est dans l'échelle de temps. Peut-être que pour une certaine personne, ça va être, je ressens là instinctivement que c'est le moment pour moi de, entre guillemets, de passer à autre chose parce que ce n'est plus écologique, parce que je ne m'y retrouve plus, parce que je ne veux plus, etc. Et là, je sens que je reprends du pouvoir. Est-ce que ça me redonne de l'énergie de prendre cette décision ou est-ce que ça m'en prive ? Une personne qui dit, j'arrête mon business et là, je suis abattu, etc. Je suis certain que c'était la mauvaise décision parce que sinon, ça lui aurait redonné de l'énergie. Donc, l'énergie, elle est disponible tout le temps. C'est soit il y a quelque chose qui bloque cette énergie, soit au contraire, c'est dans la fluidité. Et quand je dis la fluidité, c'est que vous avez accès à cette énergie. Si vous vous dites, ok, moi, je perds de l'énergie, je n'arrive pas, etc. Vous lâchez votre entreprise et là, vous retrouvez de l'élan, de l'énergie, etc. C'était la bonne décision. Et peut-être que c'est une décision qui est bonne sur le moment, entre guillemets. Ok, je reste un an sans faire ça et après, dans un an, je me remets dans mon business et là, j'y retourne différemment avec un autre état d'esprit, avec un autre élan, avec peut-être moins d'état de survie et donc plus de souveraineté. Donc là, ça a été une excellente décision. Bien que pendant un an, des gens peuvent dire, ah, tu as échoué, tu as baissé les bras, tu n'as pas réussi, voilà, tu as tourné le dos à ta vision. Non, j'ai changé mon plan mais la destination n'a pas changé. La destination, c'est d'être souverain. La destination, c'est d'être libre. La destination, c'est de contribuer. Ok, pendant un an, je fais autrement mais après, peut-être que je reviens ou peut-être que j'ai trouvé une autre manière de le faire qui reste écologique pour moi parce que j'ai changé. Là, je suis dans la détermination et pas dans l'obstination. Je reste focus sur ma contribution, je reste focus sur ma liberté. Peut-être que j'ai trouvé une mission dans une entreprise, dans une association où c'est peut-être bien payé, où les conditions me vont, où j'ai un super degré de liberté. Ben ouais, je ne suis pas entrepreneur mais j'ai quand même atteint ce que je voulais atteindre. Donc, c'est soyez au clair et ne vous trompez pas, je le répète, entre le moyen et la destination. Donc, détermination versus obstination, vous avez des moyens de le savoir pour vous, de le ressentir dans votre corps. Donc, vous vous posez la question, vous faites venir, vous pouvez le faire, peut-être en fermant les yeux si vous êtes allé avec ça. Je fais venir la décision et je fais venir aussi les conséquences. Parfois, on parle de pré-mortem. Donc, c'est dans le pire des cas, s'il se passe ça et s'il y a ça et ça, est-ce que je suis OK avec la décision ? Donc, je fais mon pré-mortem, je vois le meilleur et le pire des scénarios et je ressens qu'est-ce que ça me fait dans le corps. Ah non, moi, dans le corps, lâcher l'entrepreneuriat, non, ce n'est juste pas possible. En fait, ça crée une douleur absolue. Non, ce n'est pas possible. OK. Maintenant, quelle part s'exprime ? Ah tiens, c'est la part qui est blessée, c'est la part qui a été blessée ou c'est la part qui est entendue par un parent, non, on n'abandonne jamais, etc. Ah d'accord, ça vient de là. OK, j'ai mis le doigt dessus. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller voir. Tiens, en fait, c'est quoi cette part ? OK, cette part-là, elle est blessée, elle me dit de continuer parce que sinon, ça fait de moi un loser. OK, donc j'entends que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre part à laquelle je peux me connecter ? La part souveraine, elle est où ? Tiens, la part souveraine, c'est celle qui dit OK, moi, j'ai de la souveraineté sur ma vie, etc. Et je veux la même chose. Je veux aussi lâcher. OK, la part souveraine, la part blessée disent la même chose. OK, je pense que si je le ressors dans mon corps, il y a une forme de vérité là-dedans, en tout cas, ma vérité. Maintenant, s'il y a des conflits entre les deux, on doit aller résoudre ces conflits. S'il y a une part qui veut et s'il y a une part qui ne veut pas, la part qui ne veut pas, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pour ça que les processus thérapeutiques, ils sont aussi importants. Il y a des entrepreneurs aux États-Unis qui disent moi, mon hack, c'est d'avoir un thérapeute ou c'est d'avoir un psy. Parce qu'en fait, ils sont en capacité de faire ce travail, de faire discuter entre elles ces différentes parties en se disant tiens, la partie qui ne veut pas, mais pourquoi elle ne veut pas ? En fait, elle a juste envie qu'on lui lâche la grappe et elle a envie de s'amuser. OK, la partie qui veut, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut réussir, elle veut contribuer. Si la partie qui ne veut pas a simplement envie de s'amuser, comment je peux lui assurer qu'on va s'amuser en allant sur le chemin ? C'est ça le travail qui va être à faire. C'est de dire OK, si je continue, je pourrais être dans l'obstination, mais je sens qu'il y a de la détermination, mais par contre, je n'irai pas s'il n'y a pas plus d'amusement. OK, comment je peux m'assurer et rassurer cette partie-là qu'on va le faire avec l'amusement ? Mais là, ça doit être concret. C'est OK, à partir de maintenant, on va faire des vidéos drôles. Super. Ah ben là, d'un coup, je sens de la légèreté. Alors, je n'ai toujours pas les résultats, mais je sens plus de légèreté, etc. Mais cette légèreté va emmener une autre forme d'élan qui va emmener peut-être de la régularité, qui va emmener les résultats. Et donc là, ma détermination aura payé. Si j'y vais alors que je ne veux pas, tout sera douloureux, tout sera lourd. Je le ressentirai dans mon corps. Ce sera perceptible par l'autre parce que oui, nous sommes excellemment doués par notre inconscient et par notre instinct, pour voir exactement qui est la personne qui nous faut, qui est la personne qui ne nous faut pas, laquelle nous met en sécurité et laquelle nous met en insécurité. Et quand vous êtes en insécurité, vous avez beau faire des vidéos, vous avez beau essayer de changer le ton de votre voix, de changer votre énergie, une bonne partie des gens vont le ressentir aussi. À moins de savoir bien se conditionner avant, de faire une vidéo, etc. Mais c'est ce qu'on appelle la neuroception. La part de la personne qui analyse dans tous les sens pour se dire, tiens, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance ? Est-ce qu'elle me met en sécurité ? Elle aura plein de signaux sans savoir. Elle ne va pas dire concrètement la manière dont elle a un peu bougé sa lèvre, levé le sourcil, l'éthique qu'elle avait, ça ne m'a pas mis en... Elle ne saura pas tout ça. Par contre, elle va percevoir quelque chose et elle va juste se dire, non, je pense que ce n'est pas la personne qu'il me faut. Mais sans savoir pourquoi, instinctivement, elle le saura. Donc ça, on véhicule aussi par le biais d'images, par le biais de nos mots. Moi, je regarde, je suis très sensible à ça. Après, j'ai aussi une autre sensibilité aux énergies. Mais je vois des fois des gens en vidéo qui disent, bon, voilà, je lance le truc. Aujourd'hui, je suis hyper enthousiaste. Mais en fait, la personne dit, je suis enthousiaste et moi, je perçois une information contraire. Je perçois beaucoup de tristesse. Je perçois de la peur. Je perçois l'envie d'abandonner. Je perçois la difficulté. Et moi, je ne peux pas faire abstraction de ce message contraire. Non seulement, j'ai appris à le lire. En plus, je le vois. Et après, toutes mes parts inconscientes perçoivent aussi ça. Et on le perçoit tous d'une manière ou d'une autre. Et si on y va, malgré tout, alors que notre inconscient l'a perçu, c'est que notre inconscient recherche quelque chose. Il recherche peut-être un échec. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais on peut rechercher un échec. Une personne qui croit qu'elle a envie de guérir, mais qui n'a pas envie de guérir, elle choisira exactement les thérapeutes qui ne l'aideront pas à guérir. Et elle le sait avant même d'avoir pris sa décision. Son système inconscient le sait, saura le reconnaître. Comme on sait exactement reconnaître dans une meute, un animal saura reconnaître dans une meute l'animal le plus faible. Nous, on sait reconnaître la victime principale. Et les personnes qui se font souvent agresser, etc., c'est triste à dire, mais il y a quelque chose dans leur énergie qui les présente comme une proie. Ça peut être la posture, ça peut être le regard, ça peut être tout un tas de choses. Et moi, j'ai vu, mais ça, j'ai eu plein de discussions avec des amis, soit rencontrés dans le cadre d'un cadre sportif, martial, ou des amis de mon entourage, qui me disent depuis que je fais des sports de combat, c'est bizarre, mais il n'y a plus aucun mec qui m'embête dans la rue. Pourquoi ? C'est qu'elle dégage un certain truc qui fait que le prédateur ne la voit plus comme une proie. Et ils ont fait ce test-là dans des prisons de faire circuler des personnes dont certaines ont été victimes plusieurs fois d'agressions et ils ont demandé aux prisonniers quelles personnes vous agresseriez en premier. Et en fait, ils étaient quasi unanimes, mais vraiment, au la main, parce qu'ils ont cette capacité, on a cette capacité instinctive de voir qui on va pouvoir dominer parce qu'on reste malgré tout des mammifères. Donc, on sait qui on va pouvoir dominer, qui va nous dominer ou vouloir nous dominer. Et ce jeu-là, il est perceptible entre la proie et le prédateur. Il est hyper perceptible. Quand on parle, il y a souvent le même type de profil qui ont des... Pourquoi est-ce que la plupart des hypersensibles ont eu des vécus avec des, entre guillemets, pervers narcissiques, même si cliniquement, ça n'existe pas ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui envoie le signal à ces personnes-là que c'est OK d'aller vers ces personnes-là parce qu'elles auront un degré d'empathie suffisamment élevé là où, entre guillemets, alors, tout dépend du profil de la personne, mais il peut être un peu profil de psychopathe ou autre, ou dénué d'empathie, ou sociopathe, va, entre guillemets, entre guillemets, ressentir que cette personne-là a l'empathie que lui n'a pas, qu'elle sera en capacité d'accepter une certaine posture qui lui fera accepter, etc., etc. Et les personnes qui n'acceptent pas, en général, il y a zéro porte ouverte pour ce type de profil-là parce qu'eux, ils sentent qu'ils ne vont pas pouvoir manipuler à cet endroit-là. Donc, ça veut dire qu'on envoie cette information et donc, on envoie des informations tout le temps et nous, on perçoit des informations tout le temps. Donc, l'information de je ne crois pas dans ce que je dis, je ne crois pas dans ce que je fais mais je me présente quand même et je vais y aller et je me force, c'est quelque chose qui est voué à l'échec et c'est pour ça que nous, dans notre manière de faire entreprendre, alors quand je dis à l'échec, attention, ça peut quand même vous rapporter de l'argent mais ça ne vous rapportera pas, ça peut apporter la fortune mais pas la richesse, ça peut apporter une forme de réussite mais pas l'épanouissement. Je le dis parce qu'on peut aussi être totalement désaxé, totalement désaligné et faire de l'argent, etc. Ça, ça se fait et ça se fait tous les jours. Donc, entre la détermination et l'obstination pour revenir sur le sujet, il y a cette question des perceptions. Est-ce que je peux faire confiance à mes perceptions ? Il y a cette question de l'instinct, de l'intuition. Il y a cette question de quelle part se manifeste au moment où je veux prendre ma décision et est-ce que j'ai pu libérer certaines choses pour être en connexion avec cette fameuse intuition. mon corps est un merveilleux outil qui peut me donner des informations sur est-ce que je dois persévérer dans cette voie ou pas. Et à un moment, on touche à des choses qui sont impalpables comme la foi. Et ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Je parle beaucoup de foi, pas nécessairement la foi religieuse, mais la foi, pour moi, c'est la capacité à croire. C'est un petit peu comme l'intuition. Je pense qu'on est un peu sur les mêmes niveaux, même fréquences. La foi, c'est j'y crois, je n'ai pas besoin de le voir pour y croire et je sais que ça va arriver. Je sais, point. Si vous n'avez pas foi, si vous vérifiez en disant est-ce que j'ai foi dans ce truc-là et que vous n'avez pas foi et que vous continuez malgré tout, vous êtes probablement dans l'obstination. La détermination, c'est il n'y a rien qui me montre que ça va marcher. Mais au fond de moi, je le sais. Au fond de moi, je le sais. Et ça a peut-être pris cinq ans, ça a peut-être pris dix ans, ça a peut-être pris un an, ça a peut-être été les cinq ans, les dix ans les plus longs de toute ma vie. Quand vous voyez Walt Disney, son histoire, elle est hallucinante l'histoire de Walt Disney. Walt Disney, c'est quand même quelqu'un qui a été plusieurs fois banqueroute, plusieurs fois à deux doigts de vraiment, vraiment déposer le bilan, etc. Et c'est quelqu'un qui a réussi très tard dans sa vie. Et tout le monde disait, avec tes idées, et t'es un loser et ça va marcher, etc. Seulement, il avait foi dans quelque chose suffisamment pour à chaque fois transcender ces challenges, transcender l'adversité. Donc là, il n'y avait pas de question d'alignement avec lui. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'histoire du dessin animé, les dessins animés, quand ils sont apparus à la télévision, c'était des pastilles très courtes. Jamais on n'aurait envisagé qu'un dessin animé puisse être un long métrage. Jamais on n'aurait imaginé que des gens aillent par centaines de milliers par millions aller voir des dessins animés dans un cinéma et autres et avoir des émotions qu'il y ait de la narration. Donc c'était souvent des trucs très courts qui faisaient rire, etc. Où il y avait un peu de musique, pas trop de paroles. Le Walt Disney, il a apporté autre chose, du storytelling, de la narration, Bambi. Voilà, il y a plein d'enfants qui ont pleuré devant Bambi. Donc on est dans l'émotionnel, il y a la musique qui va avec, il y a tout ça. Et du long métrage, long métrage, dessins animés, c'était juste, déjà c'était révolutionnaire. Et après, on ne parle même pas du parc d'attraction. Donc tout ça, c'était de la pure folie. De la pure folie, personne ne voulait le suivre. Ok, on va faire des dessins animés en long métrage, aucun financeur ne voulait suivre, le mec est juste fou. Donc il était déterminé, il n'était pas obstiné. Sa détermination, il l'a porté jusqu'au bout dans son projet parce qu'il avait foi, parce qu'il osait rêver et parce qu'il était connecté à quelque chose de plus grand que lui et qu'il savait. Il savait que ça pouvait changer les choses. Il voulait faire rêver. Donc, dans une période comme la période qu'on est en train de traverser, qu'on est en train de vivre et qui probablement va durer dans le temps sous différentes formes avec tous les challenges, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la crise économique, récession, des domaines qui licencient à tour de bras, changement du paysage économique, la morosité ambiante, etc. Forcément, il y a un impact. Tout le monde ne le ressent pas, tout le monde ne le voit pas, etc. Mais il y a quand même un impact sur toute l'économie, sur vraiment toute l'économie. Vous avez d'un côté des gens qui sont obstinés parce qu'ils ont décidé que le monde serait comme ça et de l'autre côté, vous avez les résilients qui essayent d'envisager de nouvelles manières, nouvelles manières de vivre ensemble, nouvelles manières de s'alimenter, nouvelles manières de produire de l'énergie, etc. Et la résilience, elle emmène l'innovation. La détermination emmène l'innovation. L'obstination, non. La détermination emmène la sérendipité. La sérendipité, c'est quand vous créez quelque chose par erreur, par inadvertance. J'ai un post-it là. Les post-it, c'est une erreur. Les post-it, c'est une erreur. À la base, ce n'était pas censé exister. Les cols, la superglue, c'est une erreur. Donc, la sérendipité, ça a permis à des personnes de créer des choses qui ont changé le quotidien. Et ça, ça ne peut pas arriver. Ça arrive que parce qu'il y a un territoire sur lequel peuvent se produire l'inconnu. Si je suis dans l'obstination, dans l'obstination, je suis dans le connu. Je suis dans le domaine du connu et je veux absolument passer par ce connu. C'est un peu le problème de la recherche. Souvent, dans le monde de la recherche, on ne demande pas de chercher, on demande de trouver. Donc, on demande plus à être obstiné qu'à être même dans une forme d'exploration de ce que devrait être réellement la recherche. Il y a des zones où on ne finance pas du tout parce que ce n'est pas rentable. Mais voilà. Donc, voilà sur quoi je voulais terminer globalement. Et puis, si vous avez des... Voilà, n'hésitez pas à partager. Quels sont... Je vais vous poser la question quels sont les pépites. Quels sont les pépites pour vous dans ce que j'ai partagé et est-ce que ça vous donne plus de clarté sur les leviers pour connecter à plus de clarté sur la détermination versus l'obstination ? Et pour moi, ça vient forcément toucher à la résilience et à l'agilité et c'est quelque chose dont on a absolument besoin dans la période qui vient. Vouloir absolument faire comme on a fait il y a un an, cinq ans, dix ans, vingt ans en se disant oui, mais j'ai toujours fait comme ça, c'est s'assurer d'être dans l'obstination et de foncer dans le mur. On a besoin d'être déterminé, ça veut dire de savoir qu'on veut arriver à une destination mais d'être flexible sur le chemin, de faire preuve d'agilité, de flexibilité voire d'antifragilité et l'antifragilité ce n'est pas la rigidité, au contraire. Donc, c'est un concept particulier mais au contraire. Donc, c'est ça qu'on recherche. On recherche cette flexibilité. Posez-vous la question dans vos choix où est-ce que ça peut être flexible ? Tiens, je pensais que j'allais faire cavalier seul mais si on se mettait à plusieurs, vous avez déjà pensé à ça ? Par exemple, tiens, j'ai du mal peut-être à développer mon entreprise et si je me regroupais avec des personnes ? Peut-être qu'en étant 3-4, on va faire des choses différemment, on va se stimuler et ça peut produire du résultat. Oui, j'avais pensé entreprendre seul. Ok, l'environnement, les challenges font que je veux toujours être dans la même destination de liberté, de contribution mais je vais trouver un autre moyen d'y aller. Peut-être que vous pouvez rejoindre une équipe, rejoindre une équipe de personnes qui font déjà ce que vous voulez faire et bosser avec elles avec un certain degré de liberté et pas vous dire voilà, je vais dans un truc chiant qui ne me ressemble pas mais peut-être que c'est ça la détermination. Peut-être que la détermination c'est de se dire ok, je mets mon projet entrepreneurial alors je parle d'entrepreneuriat essentiellement mais ça peut être d'autres choses, je mets mon projet entrepreneurial de côté pendant quelque temps, le temps de me refaire, le temps de retrouver une sécurité intérieure, le temps de me poser les bonnes questions et ensuite j'y reviens d'une meilleure manière. Ça peut être ça aussi. Donc ce qui est important c'est d'être au clair. Soyez au clair sur vos élans ou votre destination. Est-ce que vous êtes au clair sur votre destination ? Dans ce cas-là, c'est un point fixe. La destination ne bouge pas mais le chemin bouge. Est-ce que vous êtes au clair sur votre élan ? Dans ce cas-là, cet élan c'est aussi un point de référence. Si vous dites ok, moi mon élan c'est la joie, je veux créer dans la joie et dans le partage, c'est l'élan que vous allez vouloir toujours garder et votre détermination elle sera dessus. En disant voilà, moi je vais toujours créer dans la joie quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'il y a sur mon compte en banque et c'est ce propulseur-là qui va m'emmener dans une direction que je vais découvrir en y allant. C'est deux modes de fonctionnement différents. Il y a un mode qui est plus le mode de l'artiste qui va suivre ce qu'il y a de vivant et il va voir où ça va l'emmener et l'autre qui est plus le mode de l'architecte qui est j'ai pensé à une image et je veux trouver les moyens et mettre en place les moyens, mettre en œuvre pour pouvoir le réaliser. Il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Je sais juste qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui mettent en avant cette vision de l'architecte ce que j'ai beaucoup fait pendant des années parce que c'est comme s'il y a une part de moi qui avait un peu pas occulté mais qui avait souffert de cette part un peu plus artiste, créative donc qui l'a un peu mise sous, un peu endormie. Mais aujourd'hui, je valorise vraiment ces deux manières d'entreprendre. Une manière d'entreprendre qui part de l'intérieur vers l'extérieur et une manière d'entreprendre qui part d'une vision et qui stimule, qui donne envie d'y aller. Un propulseur ou un attracteur. Et quand vous avez les deux, honnêtement, là, vous avez le meilleur des deux mondes. Moi, aujourd'hui, c'est entre guillemets ce que je... Alors, je dis j'essaye parce que je n'y arrive pas tout le temps mais par exemple, le propulseur, c'est la joie. En disant, ok, je crée depuis la joie. Voilà, propulseur. L'attraction, c'est ma vision. Voilà, ça tourne plus autour de la vision que des objectifs mais c'est la vision que je veux manifester. Et donc, c'est d'avoir ces deux, ce propulseur et cet attracteur qui fonctionnent ensemble et qui me donnent un élan et qui est très vivant. Et quand je suis connecté à ça, en fait, je sais que je ne suis pas du tout dans l'obstination. Je sais que ce que je fais, c'est par détermination parce que j'y crois et parce que j'ai foi, parce que ça alimente aussi une foi et que ma foi, je la nourris. Je la nourris quand je fais un pas et que ça m'en rapproche, je l'observe et je la reconnais en disant yes, ok, tu avais raison, tu es encore là, super. Ma foi, elle est nourrie. Je peux avoir une foi à un moment et puis ensuite, je l'oublie. Non, la foi, c'est comme un feu. Vous la nourrissez et elle vous réchauffe. C'est ça qui est génial avec moi, j'adore le feu. Le feu, il y a quelque chose de génial. Vous nourrissez le feu, le feu vous nourrit. Vous arrêtez de le nourrir, au bout d'un moment, il va arrêter de vous nourrir aussi. Il y a cette relation qui s'installe avec votre foi. La foi comme un feu sacré et ce feu-là, il y a besoin de l'alimenter. Si vous ne l'alimentez pas, il va juste finir par cesser de brûler et au bout d'un moment, c'est tiens, j'en ai besoin. Où es-tu, lumière dans l'obscurité ? Non, tu as arrêté de me nourrir donc je ne suis plus là et je ne la vois pas. Je ne vois pas ce feu dans l'obscurité ou ce phare. C'est philosophique ou ce soir, c'est très philosophique mais parce que la question de est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, ce n'est pas une question qui se règle juste avec le mental. La pire manière de régler cette question, c'est depuis le mental. Pourquoi ? Parce que vous trouverez toujours des raisons logiques de continuer ou d'arrêter quelque chose mais comme disait, qui disait ça ? C'est Einstein qui disait la logique vous emmènera de A à B, l'imagination vous emmènera partout et l'imagination, elle est en lien avec cette part créative forcément, elle est en lien avec cette part vivante, elle est en lien avec cette part intuitive et instinctive aussi donc ça ne partira pas du mental. La pire manière de faire les choses, entre guillemets, alors non, je veux dire la pire, c'est, j'exagère un peu, là je caricature un petit peu mais si vous prenez comme je faisais quand j'étais plus jeune, très mental, très cérébrale, je prenais une feuille, je notais et ça je faisais ça, alors j'ai un peu honte de le dire mais je le faisais aussi avec mes petites amies voilà, quand j'étais un peu je ne sais pas, il y a deux qui me plaisent mais je ne sais pas trop, j'étais un peu, je comptais les points entre guillemets, c'est ah bah tiens, alors qu'est-ce que j'aime bien chez celle-là, c'est ça, c'est ça, qu'est-ce que j'aime bien chez celle-là, chez celle-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça et dans d'autres décisions dans ma vie, donc c'était immature et c'était aussi dans le déni en fait de la réalité d'une relation, une relation ce n'est pas des points et ce que vous, nourrir vos rêves ce n'est pas des points non plus parce que peut-être que vous pouvez, ça peut être hyper déséquilibré d'un côté, suivre mon rêve versus prendre quelque chose de safe, je pourrais dire regarde, tu as une voiture de fonction, tu as un logement de fonction, tu es payé tous les mois, tu travailles de telle heure à telle heure, après c'est fini, il y a ça, il y a ça, je vais lister tous les avantages, de l'autre côté, c'est quoi ? C'est ça demande beaucoup d'efforts, ça demande à faire ça, ça demande à faire ça, par contre la satisfaction, c'est t'as fait un truc pour toi, un truc dont tu es fier, ok, je fais la balance, très clairement, je vais aller là où mon mental m'emmène et pas là où mon cœur m'emmène, sauf que, il y a une dimension que je ne prends pas, ce n'est pas la dimension quantitative, c'est la dimension qualitative, qu'est-ce que je vais ressentir quand je serai dans un des cas versus quand je serai dans l'autre cas et ça n'a rien à voir, c'est comme faire un mariage d'arrangement versus un mariage d'amour, ça n'a pas du tout le même impact, alors je vais, oui, le corps, c'est un formidable indicateur pour vous envoyer des messages positifs ou négatifs pour nous dire c'est bon de faire telle ou telle action, alors je, Myriam, je dirais, j'apporterais une nuance, je ne dis pas des messages positifs ou négatifs parce qu'on ne sait pas jusqu'à, en fait, je ne sais même pas si on peut les catégoriser parce que pour moi, ce n'est pas une question de positif ou négatif, je dirais plutôt qu'il y a des choses qui sont agréables ou désagréables, et pourquoi je préfère parler d'agréable ou désagréable plutôt que positif et négatif ? Parce que ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est négatif, c'est juste une information, point, et que si on commence à catégoriser comme positif et négatif, dans ce cas-là, on va arriver à se dire qu'il y a des émotions négatives, des émotions positives, des émotions que j'aime, que je valorise, des émotions que je n'aime pas, que je ne veux pas voir, et je risque de fermer des portes. Après, je sais que tu sais, mais c'est un support pour pouvoir aussi en parler. Donc moi, je préfère dire agréable ou désagréable parce que le corps va nous donner une information. Si je n'arrête pas d'y aller et que tous les matins, je sens que c'est désagréable, encore une fois, ça ne veut pas dire que j'arrête, mais je vais aller questionner qu'est-ce qui est désagréable ? Je rentre dans un peu plus de subtilité, plus de finesse. Est-ce que tout est désagréable ? Si oui, ok, mais mon corps, il me donne l'information. Si mon corps commence à faire des trucs bizarres, une désquamation, ça, ça arrive souvent, désquamation au niveau du puir chevelu, de, de, ah mince, la peau de, ah, je n'ai plus le mot qui me vient, mais voilà, quand la peau se, mince, ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne veut pas venir, bon, ce n'est pas grave, vous aurez compris, de l'eczéma, voilà. De l'eczéma ou temporairement une crise d'urticaire, c'est juste le corps qui nous donne une information et ce n'est qu'une information. Là, c'est très désagréable. Donc, ça va nous envoyer une information. Si je ne la capte pas, mon corps va me faire des choses de plus en plus désagréables jusqu'à peut-être aller du côté de la maladie pour que j'écoute le message. C'est ce que vivent énormément de personnes avec des, pas juste des épuisements, mais des burn-out. Il y a un truc où ma tête me dit d'aller d'un côté, mais mon âme veut aller d'un autre côté. il y a un duel entre les deux, mais le corps, il dit, bon, regarde, regarde, regarde. Donc, ça, ça, voilà, ça va être important, mais c'est pour ça que je préfère dire agréable ou désagréable plutôt que positif et négatif. j'ai envie de plan, mais pas de destination, superbe phrase qui développe le son de l'adaptabilité et de la souplesse d'esprit. Ouais, et en fait, ça fait appel à la créativité, ça fait appel à la créativité. Penser à un autre plan, c'est quelque chose de super créatif qui peut être super joyeux, super léger. Imaginez-vous en vous disant, OK, comment je pourrais arriver à destination là, là, en prenant tous les éléments et quand je vous disais tout à l'heure, et je vais juste ouvrir une parenthèse que je vais refermer, comme je vous disais tout à l'heure, la pire manière de faire, c'est de faire juste dans le mental avec des listes, c'est la pire des manières si on ne fait que ça et si on ne fait que ça en amont. Par contre, c'est important d'avoir aussi un esprit rationnel pour ne pas vivre non plus que dans ses émotions et dans ses illusions. Voilà, c'est ce que promeut aussi le stoïcisme, c'est je regarde dans le factuel sur quoi je peux agir, sur quoi je ne peux pas agir et j'essaie de ne pas être trop émotionnel. Alors pour moi, il y a des parties où on a besoin d'être émotionnel et des parties les parties où on a besoin d'être émotionnel, c'est les parties qui pour moi nous demandent de ressentir est-ce que quelque chose est fait pour nous, est-ce qu'on veut y aller, etc. Les parties où on ne devrait pas être émotionnel, c'est où on est dans l'évaluation. Pour moi, une évaluation, ça doit être froid. Voilà, une évaluation, c'est A ou B. Tiens, factuellement, est-ce que c'est censé me rapporter tant ? Est-ce que ça me rapporte tant ? Oui, non, non. Mes stratégies que j'ai mises en place, est-ce qu'elles fonctionnent oui ou non ? Non. Est-ce que cette personne avec qui je travaille, elle m'apporte satisfaction oui ou non ? Non. Ça, c'est très factuel. Si on laisse l'émotionnel, c'est oui, mais la personne est quand même sympa, etc. Et donc là, on commence à être dans des biais, on commence à être dans tout un tas de choses. Donc, ça va nous demander ça. Ça va nous demander de, ok, d'abord, je vais aller dans les ressentis, aller dans le corps. Une fois que j'ai une information, je peux la valider ou je peux la confronter à quelque chose de beaucoup plus froid. Voilà, on dit, même si ça n'existe pas, cerveau gauche, cerveau droit, c'est un peu cette idée-là. Il y a une part qui est plus organique, plus vivante, une part qui est un peu plus froide, un peu plus rigide, et c'est bien d'avoir les deux. Les personnes qui ne sont que dans le ressenti, que dans l'émotionnel, parfois, manquent de clarté. Les personnes qui ne sont que dans le rationnel et jamais dans l'émotionnel, on va dire, accomplissent des choses, mais ont du mal à s'épanouir et ont du mal à trouver ce qui est bon pour elles. Parce que ça demande ça, une sensibilité et pas juste une évaluation. Malheureusement, ça existe. Il y a des personnes qui travaillent dans le désalignement total, qui peuvent réussir dans leur entreprise, mais bref, oui. Et en fait, le désalignement n'est pas synonyme d'échec. Le désalignement, il va être synonyme, par exemple, de dysharmonie. Moi, je sais que quand quelqu'un est désaligné, c'est dysharmonieux. La personne, donc, dysharmonieux et déséquilibrée. Elle peut avoir une entreprise qui cartonne, mais une relation pourrie avec ses enfants, sa compagne, etc. Pouvoir, je dirais, trouver l'alignement, on va dire, partout, c'est un exercice de conscience. Ça demande de checker et de se confronter à la réalité. Est-ce que la réalité de ma relation, est-ce que je suis bien dans ma relation ou pas ? Est-ce que j'ai vraiment envie, entre guillemets, qu'on en ait envie ou pas, pour moi, on doit assumer sa responsabilité, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'élever mes enfants ? C'est une question légitime. C'est une question, on va dire, c'est horrible pour beaucoup de personnes de se poser cette question-là, mais si vous dites, en fait, non, je n'ai pas l'âme d'une maman ou d'un papa, très bien, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me limiter au minimum pour que ce minimum soit bon pour mes enfants. Parce que si je me force à le faire et que je fais tout dans l'énervement, l'agacement, dans la violence, etc., ça va être délétère pour l'enfant, alors que peut-être il vaut mieux que l'enfant soit avec une nounou qui est en capacité de lui apporter ça et que moi, je lui donne dans les moments où c'est possible. Avant, c'est un discours que je ne pouvais pas entendre, mais parce que j'étais aussi moi dans mes biais et dans mes illusions par rapport à notre fonctionnement. On a un fonctionnement qui est ce qu'il est. Vous avez des animaux, dès que le bébé est né, en fait, même si d'habitude, ce sont des animaux qui restent ensemble, etc., pour une raison qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, la mère va éjecter le bébé et elle va le laisser se débrouiller. Donc, ça veut dire que l'animal, lui, il ne se soucie pas de savoir est-ce que c'est moral ou pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cas comme ça de personnes qui, pour des raisons X ou Y, se disent en fait, non, j'étais enceinte. Et aujourd'hui, j'essaie de ne pas avoir de jugement là-dessus parce que porter un jugement, c'est commencer à être dans le déni de la réalité. La réalité est ce qu'elle est. S'il y a des personnes qui n'ont pas ce sentiment-là de désir de porter un enfant, de désir d'élever un enfant, en fait, ça fait partie de la réalité. Et on devrait être en mesure de se confronter à la réalité, de se regarder et de dire, ok, en fait, aujourd'hui, je ne suis plus heureux dans mon couple. Et si je me dis ça, il y a l'après. Si je ne suis pas heureux et que je check et je dis, ok, je ne suis pas heureux, mais est-ce qu'il y a toujours de l'amour ? Ouais, non, il n'y a pas d'amour. En fait, pourquoi je me fais violence dans une... Là, on va dire, je serai dans l'obstination si je reste. Donc là, j'ai besoin d'être dans la... Est-ce que je suis déterminé à être dans cette relation ? Non. Est-ce que je me suis obstiné ? Bah ouais, je me suis obstiné. Ok. Donc, j'ai fait mon examen de conscience. Non, il n'y a plus d'amour. Non, ok, en fait, il est temps que ça s'arrête. Point. Il n'y a pas d'autres issues et il n'y a pas de... Il n'y aura rien de glorieux à... Par contre, si je sens que oui, il y a quand même quelque chose, il y a quand même de l'envie, il y a quand même du désir, il y a quand même de l'amour, etc. Bah en fait, là, je vais être dans la détermination. Ça veut dire qu'on va essayer plein de moyens. On va essayer de la thérapie, on va essayer de l'énergie, on va essayer des stages tantriques, on va essayer plein de trucs parce que c'est ce qu'on veut et parce que d'un commun accord, parce qu'un couple, c'est deux personnes, c'est ce qu'on veut. Et donc pour moi, ça va être ça, la détermination et l'optimation. Je vais le ressentir. Je vais le ressentir aussi dans mon corps. Donc oui, c'est possible que ça marche à un certain niveau sans s'aligner. Pépite, s'entraîner à faire parler toutes ses parts avec finesse, subtilité pour prendre des décisions. Honnêtement, ces dernières années, c'est vraiment quelque chose que j'ai implémenté. Alors, l'un des trucs qui a été le plus aidant, pour moi, sur du long terme, ça a été de faire, de penser ce qu'on appelle en méta, donc la métacognition, c'est sortir de soi pour s'observer. J'observe, tiens, je fais ça, je me regarde, j'observe que je suis dans la colère, j'observe que je suis agacé, j'observe que j'ai envie qu'on m'écoute, j'observe que j'ai envie de prouver quelque chose. Métacognition, la métacognition, ça nous permet d'élever son niveau de conscience, forcément, de sortir peu à peu des illusions et de pouvoir observer sa vérité. Et ce n'est pas parce qu'on la voit qu'on va tout de suite la changer, ce n'est pas parce qu'on la voit qu'on arrive à être confortable avec, mais au moins, on la voit. Première chose. Après, c'est un niveau d'acuité supérieur. C'est, ok, j'observe maintenant pas juste le moi qui s'exprime, mais j'observe les différentes facettes du moi qui s'exprime. Tiens, c'est quelle facette ? Est-ce que je la connais ? Est-ce que je la reconnais ? Est-ce qu'elle a l'habitude de se montrer ? Est-ce que c'est elle qui prend régulièrement les décisions ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Et ça, c'est un travail qu'on peut faire avec un thérapeute ou c'est un travail qu'on peut faire avec soi-même de se poser des questions. Ce qui n'est pas mal quand c'est quelqu'un d'autre qui nous pose des questions, c'est qu'on peut arriver à d'autres formes de clarté parce qu'on n'est pas jugé parti, entre guillemets. Mais en tout cas, rien que quand on fait cet exercice avec soi-même, c'est super fort. Juste se poser la question, tiens, c'est quelle part ? Ah, c'est la part qui a peur. Ok. De quoi j'ai peur ? De quoi j'ai peur ? Ah, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'on me juge. D'accord. J'ai peur de réussir. Ok. Mais réussir comment ? Est-ce que je suis sûr que j'ai peur de réussir ? Oui, j'ai peur de réussir parce que, pourquoi ? Parce que, pourquoi j'ai peur de réussir ? Ok, je me pose, je me pose des questions, je me mets en condition, j'écoute un peu de la musique, tiens, pourquoi j'ai peur de réussir ? Et je vais peut-être aller mettre en mode méditatif, je laisse les images venir. Voilà. Je pose mon attention sur la peur de réussir. C'est quoi ? Ou alors, donc ça, ça peut être un travail plus interne, il y a peut-être des choses qui viennent, des mots, des trucs, ah, peur de réussir. Et là, il y a peut-être un mot qui vient. Un parent qui a dit mais de toutes les façons, il n'arrivera rien. C'est quoi la différence entre... Bah non, au contraire, ça me donnera envie de réussir. Ah bah non, parce qu'en fait, j'aime mon parent et que réussir, alors qu'il m'a dit que je n'arriverai à rien, ce serait lui donner tort et que je l'aime tellement que je n'ai pas envie de l'humilier en lui donnant tort. Donc, je préférerais peut-être de son vivant, à sa mort, ça changera, mais être dans l'échec tant que la personne est vivante pour ne pas lui faire l'affront de montrer qu'il ou elle a tort parce que j'ai tellement d'admiration pour ce parent. Est-ce qu'on a conscience que ça, ça arrive ? Absolument pas. C'est un mécanisme inconscient. Au même titre que la femme qui a perdu un enfant, qui n'a pas fait le deuil, qui s'est sentie très mal, peut-être que la relation s'est arrêtée après la perte de l'enfant et qu'il y a une grosse culpabilité en se disant je ne suis pas digne d'être une femme puisque je ne sais pas porter un enfant. j'ai déçu l'homme, etc. Donc, entre guillemets, je suis incapable de créer la vie. Croyance qui va s'intégrer dans l'inconscient. Maintenant, les années passent, les décennies passent, je lance mon business, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai conscience que cette pensée inconsciente va se manifester dedans ? Absolument pas parce que je ne ferai pas la corrélation. Sauf que, ben oui, peut-être que je n'arrive pas à créer mon business, je n'arrive pas à créer une offre et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je suis bloqué, je suis bloqué dans mon offre, mais ça fait deux ans que je n'arrive pas à créer une offre, mais je suis incapable, mais ce n'est pas possible, etc. Même sentiment d'impuissance, peut-être qu'il va juste chercher sa source-là. Énergie sexuelle, énergie de création, je n'arrive pas à créer mon offre. En fait, dans l'inconscient, c'est je ne sais pas donner la vie, je ne sais pas créer, je ne suis pas digne de réussir parce que je ne sais pas créer et donc l'information s'est intégrée et donc je n'arrive pas à créer parce que j'y crois. Ben ça, encore une fois, ce n'est pas en allant au forceps et avec des gens qui vont dire « Allez, crée ton offre, vas-y, fais-le, tu peux y arriver que ça va changer les choses » parce qu'il y a un mécanisme qui est comme un tsunami derrière et la personne qui vous dit ça, c'est comme si elle dit « Allez, tends les bras et ça va bien se passer ». Non, la vague, elle est beaucoup trop grosse et elle va juste vous emporter. Donc dès qu'on commence à creuser, alors très compliqué d'être de soi-même éveillé ou mettre le doigt sur ces mécanismes inconscients, par contre, à partir du moment où vous avez une certaine intention et que vous vous confrontez à la vie, il y a des choses qui vont émerger. Quand vous vous confrontez à ce sentiment d'impuissance, à un moment, il sera tellement intolérable, ça va tellement remonter qu'il y a les sensations qui vont revenir et la familiarité. Ah, mais je la connais cette sensation. C'est la sensation que j'ai eue quand j'ai perdu mon enfant. J'en ai marre de me sentir impuissante. Comme je me suis senti impuissante à cet endroit-là. Ah, ok. Comme je peux créer peut-être un lien. Là, la vie m'a emmené le challenge qui fait émerger cet inconscient. La vie ou un coach ou une pratique, peu importe. Mais en tout cas, il y a une confrontation qui se fait. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter les confrontations et que quand on est dans la détermination et qu'on tient bon quand c'est nécessaire et qu'on ne lâche pas à tout prix au moindre défi, qu'on ne se dit pas tout est ok, qu'on ne se dit pas tout doit être aligné qui est encore une fois je dis très souvent l'excuse pour ne pas y aller. À partir du moment où on fait ça, on va avoir des confrontations avec certaines choses, avec la réalité qui vont nous permettre de nous positionner, qui vont nous permettre de voir aussi nos schémas comme un miroir tendu. Je sens plus le mode artiste sur un élan naturel de joie. Yes ! Et voilà, encore une fois, c'est aller chercher cet élan et c'est aussi bien de naviguer. si tu as beaucoup essayé le mode architecte et que ça a été violent pour toi, que ça a eu du mal à t'aider à te structurer, va dans le mode artiste. Prends ce que tu as à prendre dans le mode architecte. Il y a toujours un truc à prendre. Voilà, je prends quelques outils de l'architecte mais je le fais en mode artiste. Ça, c'est génial. Je suis en mode artiste qui suit l'élan de ma joie. Je vous dis quand même attention aussi parce que parfois, comme tout, ça peut être un piège. si j'ai besoin de structure mais que je fuis la structure et que je me réfugie dans le mode artiste uniquement, ce sera compliqué. Moi, j'ai longtemps été dans cette partie-là et les moments où j'ai le plus évolué, c'est quand je me suis confronté à l'opposé qui était la structure. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu une super session avec un client ce matin qui m'a beaucoup touché où pour lui qui n'est pas trop dans la structure, qui est hyper instinctif, intuitif, etc., mais qui n'est pas trop dans la structure, de voir que j'ai pu le lui apporter parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, etc. Je sais que c'est un game changer. Ça va changer sa vie, en fait. Ça va changer sa vie et ça va changer son business. Donc, voilà, c'est faire aussi attention parce que faire attention en se disant, tiens, est-ce que là, je ne suis pas en train de chercher le confort qui me... Et ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui ont toujours été dans le mode artiste, toujours en mode un peu freestyle, etc. Elles ont besoin d'aller se confronter à l'opposé qui va être au contraire la structure. Des personnes qui ont essayé la structure, qui se sont fait violence, qui n'ont pas réussi à faire certaines choses, peut-être qu'elles peuvent aller explorer le mode artiste et qu'il y a beaucoup plus de choses pour elles là-dedans. Oui, le feu, c'est un feu sacré, c'est précieux. Super, canne ton live, détermination. Yes, merci. Juste, c'est vrai, c'est mieux de dire agréable, désagréable, comme tu dis, juste une information après tout. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est une information. Mais voilà, après, je ne disais pas ça uniquement pour te corriger ou quoi que ce soit, c'est vraiment partager ma vision parce que ça a changé énormément de choses pour moi de pouvoir me dire c'est agréable, désagréable versus positif et négatif. C'est quand je fais la perspective. Mais cette information agréable ou désagréable, il faut bien l'observer pour agir ensuite. Oui, 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 tout à fait. C'est agréable, désagréable. OK, on l'observe. On l'a observé, percevoir, ressentir. Oui, tout à fait. Et après, on l'évalue. Donc, il y a un temps pour la perception, il y a un temps pour l'accueil et il y a un temps pour l'évaluation. Je peux avoir de la colère. J'accueille la colère. Je sens que c'est désagréable. C'est une information. Pour l'instant, ça ne me dit rien. C'est juste qu'il y a beaucoup de colère. Les personnes qui laissent les colères, leur colère, les dominés vont dire OK, je suis en colère. Cette personne, c'est un con, je le vire. Ça, c'est l'immaturité émotionnelle. Quand je suis mature émotionnellement, qu'est-ce que je fais ? J'ai l'information, j'ai le ressenti, l'émotion, donc la colère. OK, je l'accueille. Ça ne m'empêche pas d'être en colère et de l'exprimer, la colère. Par contre, après, j'évalue. Qu'est-ce qui m'a mis en colère ? Ce qui m'a mis en colère, c'est qu'il s'est opposé à ma décision. Ce qui m'a mis en colère, c'est qu'il allait à l'encontre de ce que j'ai dit. Ce qui m'a mis en colère, c'est que, entre guillemets, j'ai... Ah, et là, on commence à toucher les vraies choses. C'est que j'ai eu l'impression de ne pas être respecté. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un de respectable. J'ai été humilié. Je me suis senti humilié. Personne ne m'a humilié. Je me suis senti humilié. D'accord. Est-ce que c'est familier ? Donc là, je suis dans l'évaluation. Est-ce que c'est familier, ce sentiment d'humiliation ? Ah oui, c'est ce que j'ai ressenti depuis mon enfance. Ok. Ça s'est présenté de quelle manière ? En fait, quand mon père me forçait à faire quelque chose que je ne voulais pas. Ah, d'accord. Ok. Donc, je connais ça. Et donc là, dans l'entreprise, ou quand, je ne sais pas, je disais non, je ne voulais pas quelque chose, non à mes parents, il me forçait à monter sur scène à faire ceci, cela. Ou il me forçait à faire un concert de musique devant la famille. Ah, là, humiliation. Donc, on va à l'encontre de ma volonté égale je me sens humilié. Là, quand j'analyse cette information, ça me donne juste une information que quand on va à l'encontre de ma volonté, je me sens humilié. Et ça, c'est mon histoire. Ça, ça m'appartient. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Pas nécessairement, mais en tout cas, je ne peux pas rejeter la faute sur l'autre. L'autre a fait peut-être ce qu'il estimait d'être bien. Et là, je vais évaluer. Est-ce que ce que la personne a fait dans l'entreprise, est-ce que c'était, je peux considérer que c'était une bonne action ? Oui. Est-ce que c'était aligné avec les valeurs de l'entreprise ? Oui. Est-ce que ça a causé des dommages ? Non. OK. Donc là, je suis dans l'évaluation froide. Ça n'a pas causé de dommages. C'était bénéfique pour l'entreprise. Ça, il a pris une décision. Il a montré son affirmation et son leadership. En fait, je vais juste le remercier et lui dire bravo. C'est tout. Et moi, je vais aller travailler sur moi en me disant pourquoi est-ce que ce sentiment d'humiliation il revient sans arrêt ? Voilà. En fait, c'est ce cheminement. Et c'est un cheminement qui est exigeant parce que vous voyez qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de la main. Lui, c'est un con. Il n'aurait pas dû faire ça et je le vire. Ça demande un examen de conscience. Ça demande de prendre sa part de responsabilité et ça demande une maturité aussi émotionnelle. Mais moi, je trouve que c'est ça aussi jouer le jeu de la vie et c'est ce qu'on doit faire quand on est un être qui veut évoluer. Si on ne veut pas évoluer, on veut rester la même personne du début jusqu'à la fin de sa vie, on ne s'encombre pas de ça. On dit juste que tout le monde a tort, que tout le monde est con et on reste dans sa grotte. Par contre, quand on a envie d'évoluer pour soi et pour les autres, ce travail-là, c'est un travail magnifique. Pour moi, c'est l'orfèvrerie. En fait, quand on fait ça, c'est le travail d'orfèvre qui est dans son truc, qui met de l'amour dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est ça. Et on peut être des orfèvres pour soi-même. Vous savez, j'aime bien utiliser l'image du diamant. On peut être des orfèvres pour soi-même et façonner son diamant. Ça demande du travail, ça demande de la conscience et ça demande d'accepter la réalité. Je fais cet exercice en me filmant, en exprimant mes peurs. Ah ! Je regarde, j'observe des choses, je continue à faire avec une autre vidéo, je sais ce que mon corps retrouve du relâchement. Ça m'a aidé à passer à l'action sur quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Excellent, excellent. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Moi, je me pose vraiment la question est-ce que ça marcherait pour moi ? C'est super intéressant. Je me pose la question parce que je me dis, tiens, vu que je suis quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer devant une caméra, est-ce qu'en m'exprimant de cette manière-là, est-ce qu'il n'y a pas certains automatismes qui viendront, certains réflexes ? Là, c'est plus la question est-ce que je peux me faire confiance sur mon intégrité dans cet exercice ? Je me pose la question. Mais en tout cas, merci. Pépite ce soir, les parts de soi, parts de peur, parts de décision, parts de souveraineté, le mode artiste, mais le mode architecte, c'est deux notions super importantes pour entreprendre en fait. Carrément, 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 carrément parce que entre guillemets, l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc de gens relativement structurés et que aujourd'hui, les mondes commencent à se, enfin, se mixent en fait. Il y a, on demande, avant, on demandait à un artiste d'être un artiste. T'étais artiste, il fallait juste être un artiste. Il y avait quelques artistes entrepreneurs, les Claude François, les James Brown, voilà, des personnes qui avaient de la suite dans les idées, qui avaient vraiment une vision d'entrepreneur. Entrepreneur, designer, tiens, je design tout, la scène, ce sont des gens qui sont dans l'hyper contrôle. Claude François était dans l'hyper contrôle, ils pouvaient piquer une crise ou virer une de ses danseuses s'il y a un truc qui n'allait pas, si le cheveu était mal fait, si sa chemise n'était pas repassée, etc. c'était des personnes dans l'hyper contrôle. James Brown, pareil. Donc, pourquoi je disais ça ? Voilà, donc artiste, entrepreneur. Mais, quand même, la plupart des artistes n'étaient pas trop entrepreneurs. C'est, voilà, je fais mon art et puis, souvent, j'ai un impresario, l'impresario un peu véreux qui prend une bonne partie de l'argent et qui donne une toute petite partie à son artiste. Bref, il y a eu ce truc-là, l'artiste. Aux Etats-Unis, c'est assez différent. Les artistes ont une vision très entrepreneuriale mais il n'y a quasiment aucun artiste aux Etats-Unis qui n'a pas d'agent. Donc, ça les met déjà dans une posture entrepreneuriale tout de suite parce que tu dois te professionnaliser. Il y a le côté agent, le côté, comment dire, avocat, tout ça. Donc, l'agent va regarder les aspects légaux, tout ça. Mais il y a cet aspect-là. En France, en Europe, dans beaucoup d'autres parties du monde, les artistes ont dû de plus en plus devenir entrepreneurs parce qu'ils doivent faire la promotion de leur art. Avant, ça ne marchait pas comme ça. Je suis signé par une maison de disques, on me met une équipe avec un directeur artistique, on va faire des clips pour moi, on fait des trucs, voilà. Et ensuite, on met tout à la télé, on envoie à la télé. Moi, je n'ai pas grand-chose à gérer à part, entre guillemets, faire mon art et toucher mes droits. aujourd'hui, un artiste, ça doit être un communicant, community manager, un vidéaste, un entrepreneur, entre guillemets, un stratège, etc. Donc, c'est très, très, très... En fait, il y a ces mondes qui ne se croisaient quasiment pas, maintenant se superposent. vous avez des artistes ou des créateurs en ligne, des créateurs de contenu qui aujourd'hui sont des entrepreneurs hors pair qui ont développé une communauté énorme et qui ensuite l'ont ensuite monétisé en transformant leur art en entreprise et de différentes manières. Après, il y a des personnes, on va dire, d'ailleurs, c'était un peu décrié, mais comme Andy Warhol, alors lui, il est passé carrément un autre truc, c'est carrément Andy Warhol, il a fait un peu du fordisme, mais pour l'art. Donc, il y a des... il y a des oeuvres qu'il a signées, mais qui n'étaient pas du tout faites par lui, Andy Warhol. Et donc, en fait, c'est comme s'il a vraiment travaillé presque son branding en disant, si c'est Andy Warhol, les gens achètent, donc je vais travailler mon branding et c'était un, on va dire, un businessman. Donc, il a été aussi, pareil, pas mal critiqué à son époque, mais c'est intéressant de voir comment l'art et l'entrepreneuriat se sont beaucoup superposés. Et les entrepreneurs, pareil, un entrepreneur avant, c'était quoi ? C'était quelqu'un qui faisait un peu du trading, donc j'achète quelque chose là, je le revends là et je fais une plus-value, je fais une prestation, je la vends à tel prix. Aujourd'hui, un entrepreneur, c'est aussi un créateur, c'est un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui doit penser son image, penser son branding, etc. Donc, ça devient de plus en plus intéressant parce que je pense qu'on aura de plus en plus d'artistes chez les entrepreneurs et de plus en plus d'entrepreneurs chez les artistes. Donc, les artistes bénéficieront de plus de structures et les entrepreneurs de beaucoup plus de créativité, de légèreté. Mais les modes de création sont très différents. Le mode entrepreneurial est relativement, on va dire classique, structuré, est relativement masculin, donc dans la structure, dans l'objectif, la séquence. Le mode, alors quand je dis masculin, c'est l'énergie masculine. et le mode artiste est beaucoup plus féminin, dans une énergie féminine, donc une énergie d'accueil, de réceptivité, de sensibilité et de création, de mise au monde de quelque chose par ces biais-là. Et les deux, on ne peut pas opposer l'un et l'autre. On va être soit dans, sinon on va être dans un travers ou dans un autre. On a besoin que les deux fonctionnent ensemble. L'énergie yin et l'énergie yang. mon énergie d'artiste et de créativité et ma structure. Et soit il y en a un qui vient avant l'autre ou l'inverse, mais c'est bien d'avoir les deux. De dire par exemple, j'ai plein d'idées, je crée comme un artiste, je structure mes idées pour les déployer comme un architecte. Je crée mon business depuis la joie comme un artiste en créant mon offre, je la structure pour la délivrer comme un architecte, etc. Ou inversement, je structure comme un architecte mais par contre, dedans, je vais créer comme un artiste. Et pour moi, c'est là où c'est génial. Mais quand je dis comme un artiste, ce n'est pas artiste qui fait de l'art, c'est l'état d'esprit de l'artiste. Dans l'état d'esprit de l'artiste, il y a quelque chose de chaotique. J'ai fait un mail là-dessus justement sur la théorie du chaos. Quand on parle de chaos, attention, le chaos, ce n'est pas le bordel. Le chaos, c'est la plante qui pousse. Le chaos, c'est l'arbre qui pousse. c'est extrêmement bien organisé. Quand vous regardez comment fonctionne la nature, quand vous voyez ceux qui connaissent la suite de Fibonacci, donc c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. En gros, on additionne toujours le chiffre d'avant. On appelle ça la suite de Dieu. Et la suite de Fibonacci, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature. C'est par exemple, une fleur, si elle n'a pas trois pétales, elle va en avoir cinq. Un ananas, il va y avoir un certain nombre qui suit la règle de Fibonacci. Donc, c'est assez fascinant quand vous regardez. C'est un peu comme s'il y avait une matrice selon laquelle, et qui n'était pas laissée au hasard, selon laquelle le chaos s'organisait. Et il y a Lorenz, un chercheur physicien et mathématicien aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui a découvert le modèle mathématique du chaos. Et en fait, il s'est rendu compte que le chaos avait un modèle dans l'espace qui était reproductible et qui était le même. Donc après, c'est des trucs de mathématicien. Il est arrivé avec une équation, etc. Et il a montré, on appelle ça l'attracteur de Lorenz ou l'attracteur étrange. Ce qui est intéressant, c'est donc de voir qu'il y a un schéma dans le chaos et que le chaos, ce n'est pas le bordel. Le chaos, c'est autre chose. Mais il y a quand même un schéma dans le chaos. Donc, je dis ça parce que la créativité, c'est un processus qui est chaotique. Ce n'est pas un processus qui est linéaire et structuré. On peut créer de la structure pour que le chaos dedans puisse se produire d'une certaine manière. Mais de croire qu'un artiste, par exemple, ou un créatif, et ça, je l'ai beaucoup vu dans le monde des agences, c'est-à-dire, tiens, il y a un créatif. Ce créatif, il va être productif et créatif entre 9h et 17h. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est qu'on ne comprend pas comment fonctionne un artiste et on ne comprend pas son fonctionnement chaotique. Le fonctionnement chaotique, c'est, laisse l'artiste sortir, rencontrer des gens, se perdre, faire n'importe quoi. entre guillemets et c'est là où il aura l'idée du siècle qu'il va pouvoir déployer en une journée alors que si tu le laisses une semaine devant son ordinateur en lui disant voilà, il faut que tu me fasses des propositions cet après-midi, puis demain, puis qu'on les voit, etc. Mais en fait, il sera juste dans la reproduction mécanique de quelque chose ou dans un manque d'inspiration et on est dans une société qui ne comprend pas trop ça. Donc, on veut la créativité des gens mais on ne veut pas leur créer le cadre qui crée la créativité. On veut leur liberté mais on veut leur imposer le contrôle. Un artiste, par essence, tu ne lui mets pas des horaires imposés, tu le laisses travailler tard s'il a envie de travailler tard, tu le laisses divaguer et aller voir des expositions si nécessaire. Il peut, sur le chemin de l'exposition, voir une affiche qui lui crée le déclic et ça peut faire toute la différence, vraiment toute la différence. Donc, c'est ça, on a besoin de se créer le cadre pour laisser cet artiste émerger mais on a aussi, et c'est pour ça que je dis le cadre, le cadre permet la liberté. L'absence de cadre, ce n'est pas le chaos, c'est le bordel. Le chaos est un cadre puisque c'est quand même un modèle, c'est un modèle. Donc, comment je crée le cadre pour ma créativité ? C'est peut-être justement je me laisse de l'espace, j'ai bien mangé, j'ai vu des gens qui m'animent, j'ai eu des discussions passionnantes, j'ai regardé un film qui m'a inspiré. Ok, j'ai créé le cadre de ma créativité et le cadre, il peut être physique, émotionnel, énergétique, peu importe. Mais voilà, la structure, c'est elle le cadre. Donc, elle n'a pas forcément besoin de cadre, si ce n'est peut-être certaines conditions comme peut-être un peu de calme ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, et donc la structure, elle est elle-même son cadre. Elle va bien fonctionner justement dans un cadre un peu plus structuré. Donc, c'est ça, les deux ne fonctionnent pas pareil et c'est bien d'avoir, moi j'aime bien avoir des moments où je suis hyper free pour pouvoir créer ou d'ailleurs, c'est très drôle. Si vous regardez le visuel du challenge, Cap Résilience 2024, ce visuel-là, je l'ai créé avec, alors j'ai fait des images sur l'intelligence artificielle, j'ai trouvé, j'ai d'abord trouvé l'idée. Donc l'idée, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être dans quelque chose de très marin pour parler de la résilience, pour parler de l'océan, etc. Donc ça, c'était l'idée de base. J'avais envie de faire donc référence à ça, référence aux vagues, référence au fait de naviguer, référence aux phares, à une épopée, etc. Ou une odyssée, voilà. Donc tout ça, j'ai eu d'abord l'idée. Ensuite, dans le processus créatif, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à chercher des références. Tiens, je tape des images. Donc là, je ne suis plus dans le mode très libre. Je regarde des images, l'océan, j'ai eu l'idée, un tsunami, ah ouais, une grosse vague, ok, etc. Après, il y a l'ambiance. C'est quoi l'ambiance ? J'ai envie de quelque chose. Donc j'avais la couleur en tête. Donc je me suis dit, ouais, je veux quelque chose de bleu-gris, mais avec une touche un peu verte, qu'on se sente presque submergé par tout cet océan et que ce soit un camaïeu. Donc là, voilà, l'idée, elle commence à venir. Et puis, je voulais qu'il y ait de la puissance dedans. Je ne voulais pas que ce soit le truc qui soit, je dirais, qui nous fasse non plus nous sentir mal, qui nous submerge et qui soit anxiogène. Je ne voulais pas ce côté anxiogène non plus. Je voulais qu'il y ait de la puissance. Ça s'appelle cap résilience quand même. S'il y a un cap, c'est qu'il y a une destination. Ce n'est pas, on ne s'est pas juste dit, ok, en pleine mer, dans la tempête. Non, c'est cap résilience. Il y a un cap. Donc je voulais que ça donne. C'est pour ça que j'ai mis cette lumière. Le soleil. Derrière, il y a le soleil. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a une espèce de confusion. Est-ce que ce sont des nuages ? Est-ce que c'est l'océan ? On ne sait plus vraiment. Il y a comme une espèce de confusion. C'est mêlé. Et au milieu, on a ce poséidon qui représente cette puissance et qui représente aussi la maîtrise. La maîtrise de l'océan. Une puissance et de la maîtrise. Donc ça, entre guillemets, c'est pour moi, quand j'ai imaginé ça, j'étais dans mon processus créatif. Et mon processus créatif, pour imaginer le challenge, a commencé par là. Il n'a pas commencé par qu'est-ce que je vais donner comme information. Il a commencé par une ambiance. Il a commencé par une atmosphère. Il a commencé par un concept. Et je commence toujours dans les challenges. Alors, je ne vous cache pas que je procrastine toujours au début. Il y a un peu le syndrome de la page blanche. Est-ce que je vais trouver la bonne idée, etc. Et quand ça vient, tout se fait hyper rapidement. Le visuel, les textes, le dérouler, etc. Mais ça part. Et donc, pourquoi ? C'est parce que là, je suis dans un fonctionnement. Et là, je vous donne la manière concrète de le faire. Je suis dans un fonctionnement d'artiste. Et ensuite, j'ai de la structure. Si je vous montre la structure d'un challenge, il y a 130 tâches qu'on fait pour que le challenge puisse avoir lieu. Que ce soit de créer les tags dans le système d'emailing, créer les emails. Et je le fais de manière agile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être rentrés, qui ont eu un ancien email. En fait, OK, c'est une information, mais je le fais de manière agile. Je préfère faire ça que de ne pas le faire ou de dire je vais encore repousser le challenge. Donc, je le fais de manière agile. J'ai mis une vidéo et pendant la vidéo, il y a un moment où je dis ah mince, parce que j'appuie sur un mauvais bouton. Il y a un client qui me l'a dit hop, j'ai modifié, je reste très agile. Être plus dans le mouvement que dans la perfection. Donc, voilà. Donc là, par exemple, pour le challenge, c'est parti de quelque chose de créatif. Et ensuite, il y a la structure qui est venue de OK, j'ai eu l'idée, maintenant je structure tout. J'ai la trame, j'ai le truc, qu'est-ce qu'on va donner au client ? C'est quoi les cadeaux ? Comment je communique ? Comment je fais la pub ? Comment je fais la vidéo ? Et après, tout s'enchaîne. Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment parti comme ça. Et maintenant, c'est un peu plus subtil que ça. C'est que après avoir fait plusieurs challenges, on a quand même une métastructure. La métastructure, c'est pour faire un challenge, il nous faut ces éléments-là, le visuel, la page, le truc, le lien, les tags, les emails et tout ça. Alors que ça, la première fois que j'ai fait un challenge, je l'ai découvert. Je me disais, bon, on va faire un challenge, il suffit que je mette mon zoom, que je trouve un thème, etc. Ben non, il y avait plein de trucs, plein de trucs à faire. Maintenant, je l'ai d'abord fait de manière organique. J'ai pris du feedback de ce qui avait été douloureux et de ce qui manquait. La fois d'après, je me suis dit, ok, ça, il faudra le faire. Donc, j'ai une métastructure. Mais malgré tout, je commence toujours par l'idée, par le concept, parce que ça me permet d'allier les deux, le côté artistique, créatif et le côté structurant. Voilà globalement comment je fais. C'est beau ce terme d'orfèvre. Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ploclo était hyper perfectionniste, donc hyper contrôle. Il piquait des crises sur toute son équipe, costumé jusqu'à ses dansers. C'est la chorégraphie, il n'était pas comme il voulait. Ouais, carrément. Et en fait, parfois, ce sont ces personnes qui sont excessives, qui arrivent aussi à un certain niveau d'excellence ou de maîtrise de leur art, parce qu'elles sont, alors, il y a le travers de leur force, leur force et la détermination. Le travers, ça va être l'hyper contrôle et voire même parfois le despotisme. Pépite, je m'inspire comme un artiste, je délivre comme un architecte. J'aime beaucoup cette formule à explorer. Yes, aujourd'hui, moi, je me sens hyper à l'aise avec ça et je me sens en tout cas dans nos processus, je me sens hyper fluide là-dessus. Et les deux se correspondent. comme vous l'avez vu, là, j'ai montré comment je crée d'abord comme un artiste et je structure comme un architecte et il y a des moments où je peux faire l'inverse. Je structure comme un architecte pour pouvoir dedans créer comme un artiste. Par exemple, si je fais une formation ou quelque chose comme ça, je vais structurer la formation. Qu'est-ce que j'ai envie de délivrer ? De quoi ont besoin les clients ? Quels sont les problèmes auxquels ils font le plus face ? Etc. Donc, j'ai une matrice. Si vous regardez toutes les masterclass qu'on fait, elles suivent toutes une certaine matrice. Donc, ça, c'est la structure. Mais une fois que j'ai la structure, en fait, je peux danser. C'est un petit peu comme si je disais une fois que j'ai la structure osseuse, je peux faire les mouvements sans structure osseuse. Je serais juste un amas qui aurait peut-être des sursauts, mais rien de plus. Là, la structure osseuse, quand vous regardez des mouvements de personnes qui font de la danse, ça peut être de la danse orientale ou ce qu'on appelait avant le smurf, etc. Donc, tous ces mouvements qui vont être hyper fluides, ces personnes ont les mêmes articulations que vous, mais vous dites, on dirait qu'elles ont des articulations en plus parce qu'elles arrivent à créer beaucoup plus de fluidité dans les mouvements. En fait, c'est cette structure, c'est cette structure osseuse qui permet de créer cette fluidité. Donc, la structure peut emmener, si elle n'est pas rigide, quelqu'un qui est comme ça, en fait, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais quelqu'un qui a une structure qui est mobile, il va pouvoir justement créer le mouvement et créer la magie. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vous inviterais à reconsidérer. Pour les personnes qui ont vraiment du mal avec la structure, comprenez que la structure peut vous permettre d'accéder à plus de magie, à plus de votre art. et pour les personnes qui sont un peu rigides, comprenez que la partie art est celle qui va aussi vous permettre de vous libérer, de trouver moins, de plus de légèreté. Et parfois, on peut être hyper relax dans certains domaines et beaucoup moins dans d'autres. Imaginez, si vous avez du mal avec la vente, imaginez si, alors que vous avez des facilités à danser, par exemple, si vous vendiez comme si vous dansez, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait quoi en fait ? Ce serait quoi l'énergie ? À quel point ce serait fluide ? Qu'est-ce que vous permettriez de faire ? Parfois, il y a de l'attention parce qu'il y a ce truc de je ne sais pas faire, je ne sais pas vendre, je ne sais pas gérer des appels, à chaque fois je foire, je ne vends pas, ok, ça met beaucoup plus de pression, on n'est pas dans notre naturel, la personne le ressent, elle se dit qu'il y a un truc qui ne va pas, donc ça ne l'encourage pas à venir chez nous, etc. Maintenant, si je me dis ok, en fait ça n'a pas besoin d'être parfait, mais par contre, c'est une chorégraphie, j'ai compris certains éléments structurants par lesquels je dois passer, 4, l'état présent, l'état désiré, le fossé qui empêche la personne d'aller de l'état présent à l'état désiré et mon offre, ma proposition, voilà. Et puis après, il y a les objections. J'ai compris ça, j'ai compris ce processus simple, je l'ai compris, maintenant je vais le faire à ma manière, je m'en fiche d'avoir un script pour m'aider pour la vente parce que là, en fait, je ne suis pas dans l'obstination, je ne suis pas dans l'obstination d'absolument suivre un script, d'absolument faire comme on m'a dit pour réussir, ça emmène au casse-pipe ça. Par contre, si je prends la hauteur, je prends la liberté, ok, j'ai compris globalement, maintenant, la seule chose qui m'intéresse c'est de naviguer dedans, c'est de me l'approprier. En fait, là je peux danser, je peux inviter la personne à être dans quelque chose de fluide, beaucoup plus l'écouter, etc. Je ne suis pas là, vous sentez les gens qui sont rigides, ils vous posent une question, ils n'ont pas vraiment écouté votre réponse, ils vous posent une autre question après parce qu'ils sont dans leur mécanisme, parce qu'il y a trop de rigidité. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Mais c'est intéressant qu'on ait parlé de ça ce soir parce que, pour moi, on est vraiment dans la danse entre le masculin et le féminin. C'est de ça dont ça parle aussi. Ce n'est pas juste le côté artistique et la structure, c'est le masculin et le féminin. Et on a tous les deux polarités qui coexistent, en fait. Oui, le schéma de l'ordre du chaos de ton mail, je ne connaissais pas ce schéma de chaos, c'est incroyable, mais c'est de faire découvrir des dessins comme celui du chaos qui représente le dessin de l'infini. Ouais, t'as vu, c'est ça qui est fou aussi. C'est de se dire waouh, cette structure est dans la nature, en fait, d'une manière même qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est impressionnant. La structure osseuse, parlons-en. Ouais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi à des moments ça casse ? Bon, j'espère que tu te remets bien. Souris, ce n'est pas chou que je voulais dire, mais plutôt c'est fou. Le schéma du chaos représente le dessin de l'infini, c'est incroyable quand même. Ouais. Yes. Ok, merci à vous et merci en particulier. Alors, je vais remercier tout le monde, ceux et celles qui étaient là, qui ont regardé, même en participant de loin ou en étant là avec le cœur, les personnes qui regardent aussi en replay et aussi en particulier Myriam et Sylvie qui ont été très participatives. Merci à vous. C'est comme ça aussi qu'on construit le live, c'est en étant dans l'échange. Au début, quand j'ai commencé à parler, je me suis dit bon, 30 minutes, là je commençais à sentir un peu l'énergie qui baissait. Je me suis dit bon, allez, 45 minutes, une heure max, etc. Mais là, ça m'a redonné de l'énergie parce que vous êtes là, que vous avez des remarques, des interactions qui sont intéressantes et qui nourrissent aussi mon besoin d'échange et d'apporter de la valeur. Donc, comme vous l'avez vu, là, on a mis le live aussi sur YouTube. Dès qu'on va clôturer le groupe Facebook, on annoncera toujours les lives, que ce soit par e-mail ou sur Telegram, mais l'espace qu'on va privilégier, ce sera YouTube. Je voulais expliquer rapidement pourquoi. C'est que malheureusement, Facebook nous met énormément de bâtons dans les roues pour pouvoir valoriser certaines choses. On a une cliente qui carrément, elle, elle parle de santé avec des méthodes alternatives, mais en plus, même pas perché et Facebook lui supprime sans arrêt ses posts. Il y a beaucoup de contrôle sur cette plateforme, c'est triste. Moi, j'aimais bien la plateforme Facebook, mais je m'y reconnais de moins en moins parce qu'il nous rend la vie trop difficile pour créer du lien, alors que c'est quand même dans la mission de Facebook de créer du lien. Si on fait des choses et que ce n'est pas visible, ce n'est pas évident. Et surtout, Telegram, moi, ça m'a vraiment donné d'autres élans et j'ai vraiment cette envie qu'il y ait beaucoup plus d'interactions, que ce soit beaucoup plus proche. Donc, ça passe aussi par Telegram. Merci à vous. Je vous dis à très, très vite et surtout, n'oubliez jamais que vous vous êtes... Ah non, juste avant ça, je vais juste rappeler que le challenge, vous pouvez toujours vous inscrire au challenge. le challenge, voilà, je vais remettre Cap Résilience 2024, 5 jours pour un business à impact anti-crise. Et on va voir des choses que vous n'avez pas vues, qu'on n'a pas partagées et qui vont, j'en suis sûr, vous aider à voir les choses autrement en plus de l'énergie que vous allez prendre collective pour se rebooster pour cette fin d'année et faire en sorte que 2024 soit votre année. Voilà. Merci à vous. Je vous dis à très, très vite et comme je dis toujours, n'oubliez jamais que vous êtes extra-ordinaire. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada